Hey ah ! Comment ça va ? J'ai ma bouteille d'eau. Et je vais d'ailleurs en boire tout de suite. Ah, qu'est-ce que ça va mieux avec de l'eau. Buvez pas les saloperies, avec plein de sucre à l'intérieur, buvez de l'eau. Nous sommes lundi 16 novembre, un lundi matin. On est tous un peu fatigués. Vous avez vu comme la température est tombée d'un coup. Si vous vous sentez mal en ce moment, rappelez-vous que la dépression hivernale, c'est un vrai truc. La notion de dépression saisonnière, c'est pas une histoire que les grands-mères ont inventée pour justifier ou n'importe quoi. C'est vraiment un vrai truc. Le passage au moment d'hiver, le moment où il fait froid d'un coup, le moment où on regarde dehors et ben putain il fait nuit et toutes ces choses-là, ben vraiment ça nous impacte. Ça nous impacte. Donc si à un moment vous avez un petit coup de mou en ce moment, accrochez-vous. C'est pas grand-chose. Je sais que c'est pas grand-chose de dire accrochez-vous. Quand on lui dit ça, les gens nous regardent en mode ouais super merci. Un truc qui m'a fait du bien moi, c'est mes parents me disaient quand j'étais plus jeune qu'il fallait toujours marquer la différence entre des émotions qui nous appartenaient et des émotions qu'on subissait de l'extérieur. Et notamment de toujours distinguer lorsqu'on se sentait mal, lorsqu'on vivait quelque chose où on allait mal. Est-ce que c'était quelque chose qui nous était propre ou est-ce que c'était quelque chose de l'extérieur ? Une vague émotionnelle de groupe, quelque chose de collectif, par exemple liée à quelque chose de saisonnier et qui me disait que dans ce cas, ces émotions n'étaient pas à nous. Elles nous appartenaient pas. Et en fait, ça change complètement la manière dont on les voit. C'est pas je suis déprimé, je suis fatigué, je vais mal en ce moment. C'est l'extérieur est en train de m'attaquer, l'extérieur est en train de me donner un coup et vivement que ça se termine. Mais c'est pas moi, c'est l'extérieur. Alors je sais pas si ça va vous vous aider, mais moi ça m'a fait du bien d'interpréter ça comme ça. Donc je vous transmets le tips des fois que ça vous fasse du bien, mais en tout cas, ouais, dépression saisonnière, c'est les vrais trucs. On s'accroche, on boit de l'eau, jouez bien avec les lumières, restez pas dans le noir, l'être humain il a besoin de rythmer son cycle avec la lumière. Et une fois qu'on y sera habitué, c'est juste le choc généralement qui fait du mal, mais dans une semaine quand on sera habitué à l'hiver, on sera content. Bon, on ira mieux. Et pour une fois, on verra la neige de l'intérieur et on dira « Haha, mais moi je suis au chaud ! » Et ça, c'est quand même la meilleure sensation au monde, de voir la neige de l'intérieur. Petite modification, tout comme le cours de Net, j'ai fait un truc un peu différent au niveau du chat, c'est-à-dire que je l'ai pas en permanence, genre là je suis pas en train de le voir, mais en fait je vais seulement le voir en même temps que vous. Quand j'appuie sur ce bouton, sur mon magnifique LPD8, quand j'appuie ici, ah je vois le chat et je le vois en même temps que vous. Et du coup, je vois plus le chat. Je vois le chat, je vois plus le chat. Hey ! Donc j'espère, je fais des expérimentations, j'assume complètement de me servir de vous comme cobaye, mais je fais des expérimentations pour voir un peu dans quelle mesure j'arrive à avoir un rythme de trucs qui marche un peu mieux et dans lequel on arrive à être confortable. Ah bah, il y a des gens qui disent que dans le sud, il y a trop de soleil. Ah oui, c'est vrai, bah si vous êtes en province, je sais pas pour vous, nous à Paris, c'était nous à Paris, c'était relativement tiède jusqu'à vendredi et d'un seul coup, c'est tombé. Oh là 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 là, d'un seul coup, on crève de froid. C'est vraiment tombé. Et il est content. Je suis content. L'hiver, c'est la meilleure saison. Moi, j'aime bien l'hiver quand je suis à l'intérieur. J'aime pas l'hiver quand je suis dehors. Bref, quand je suis content, il vomit. Bref, on a quelques petits trucs. J'ai collecté quelques trucs sur le forum. Alors, il y avait déjà une question qui avait été postée sur le chat pendant le cours dernier qui était sur Getopt et qui voulait que je revienne un peu sur Getopt, donc je vais peut-être revenir là-dessus. Et des questions, je vais pas montrer parce qu'il y a les noms, mais je me souviens encore des questions. Vous remarquerez que j'ai répondu au forum hier soir en mode « Ah oui, j'avais lu, mais j'avais pas répondu, désolé ». C'était bien la peine que je vous harcèle pour que vous répondiez sur le forum. Mais il y avait deux questions sur le forum. Une qui concerne de faire un petit retour sur ce qu'on avait vu en termes de structures de données, les structures associatives, les structures séquentielles et tout ça. Et ça, on va le faire. Ne serait-ce que pour continuer, il faut qu'on fasse un petit récap, un petit tour d'horizon des choses. Et également, une autre question qui était, si on pouvait revenir sur tout ce qui était pointeur sur fonction parce que c'était un peu touchy. Et effectivement, d'autant plus que c'est typiquement un truc qui est très utile pendant 42SH, les pointeurs sur fonction. Donc, je pense que je vais passer un peu de temps. Mais avant, les sessions. Ah, je ne l'ai pas faite. Vous allez voir à quoi ça ressemble quand j'en crée une. Vous allez voir le derrière du décor. Je vais donc ajouter une session. La date de la session, on est bien le 16. On va dire que c'est à 10h15 jusqu'à 13h15. Un événement de calendrier. Je permets aux étudiants de renseigner eux-mêmes leur présent avec un défini non marqué à la fin de la session avec un mot de passe aléatoire. Je peux même faire un QR code, si vous voyez. Et bam, ça me fait apparaître ça. Et du coup, le magnifique code est 4W42. Oh, le 42. Oh, le 42. Si ça, ce n'est pas quelque chose. Si ça, ce n'est pas l'univers qui essaye de nous dire quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais là, je le poste rapidement sur le chat. 4W42E. Je suis en train de me battre avec trop de fenêtres. Voilà, c'est posté sur le chat. Voilà. Et donc, je ne vous montre pas sur les questions. Mais donc, pour l'instant, j'ai trois grands plans en tête. D'une part, une première partie sur les pointeurs sur fonction. Plutôt petit, mais en parler un peu, revenir un peu dessus. Une partie, on va parler un peu de getopt quand même rapidement parce qu'il y avait une question là-dessus. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne tranquillement notre tour d'horizon des structures de données en revenant sur séquentiel associatif. Qu'on reprenne notre schéma qu'on avait fait. On va le refaire ensemble. Ça ne fait jamais de mal de le refaire ensemble. Et ensuite, on verra dans quelle direction on part dedans, dans ce paysage. Et on attaquera. Peut-être qu'on continuera un peu sur les arbres. Je ne sais pas si vous, en cours, on vous a parlé des différents types de parcours des arbres. Parcours préfixe, suffixe, infixe. Si vous ne l'avez pas trop vu, on va le voir ensemble. Si c'est du mâcher, remâcher, on partira sur autre chose. Soit on verra sur l'équilibrage des arbres, les rouges, noirs, les trucs comme ça. Soit on partira carrément, on commencera par les structures de données plus spécialisées. À voir. À voir. Le sujet est libre. La grande question, c'est je commence par quoi ? Hein, messieurs ? Je commence par quoi ? Ah, vous l'avez fait, ça ne fait pas de mal. Bon, on reviendra dessus, on reviendra dessus. Ah oui, vous l'avez fait en piscine ? Bon, on fera ça, on se timeboxera, on se mettra un petit arteval de temps pour en parler et on sera chrono. Donc, je pense que les structures données, je terminerai dessus parce que mon discours où je reviens sur séquentiel associatif m'emmène naturellement sur la suite du cours. Donc, je pense que je vais commencer soit par les pointeurs de fonction, soit par Gethopt. Allez, bim, bam, boum, par quoi je commence. Pointeur de fonction, allez. À moins que la personne qui parle a une opposition à nous faire. Deux personnes. Oh là là. Gethopt. Aïe, 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 aïe. L'opposition est là. On va faire les deux. On va faire les deux. Tout va bien. Je commence. Ah, tu ne peux pas check présence. Tu viens d'interdire en Riemann. Je ne suis pas inscrit en cours. Ah, tu n'es pas en… Est-ce qu'à la pause, tu peux m'envoyer un petit MP, camarade qui ne peut pas check présence ? Parce que peut-être si tu as atterri en Riemann, tu n'as pas encore été mis à jour sur les listes sur le Moodle et du coup la synchronisation n'a pas eu lieu au niveau du cours. Donc envoie-moi un petit MP et ce sera réglé. Il n'y aura aucun problème. Allez. De toute façon, je vais commencer par pointeur de fonction parce que c'est le plus rapide et parce que potentiellement, on peut s'en servir pour faire des trucs marrants avec Gethopt. Donc en vrai, on a un sens. Alors si vous voyez que ça vibre, c'est parce que je n'ai toujours pas changé d'écran, parce que je suis un radin et j'ai un vieil écran de merde. Et comme moi, j'ai un gros problème, j'adore avoir les jambes pliées. Je n'aime pas être comme ça. J'ai beau être sur une chaise à 400 balles ergonomique et tout ça, j'ai toujours les jambes croisées. Et quand j'ai les jambes croisées, j'appuie sur le bureau et bam, je donne un coup et ça fait gigoter l'écran parce que l'écran n'est absolument pas solide. Il est très campagne pour m'acheter un nouvel écran ou bien campagne pour m'apprendre à juste ne pas croiser les pieds, croiser les jambes. Donc voilà, ça explique si à un moment où vous voyez que ça gigote, mais il faut absolument que je change d'écran. Allez, on va commencer par les pointeurs de fonctions tranquillement et ensuite, ça va nous amener naturellement sur Gethopt. Alors, les pointeurs de fonctions, qu'est-ce que c'est ? On regarde une dernière fois le chat, voilà. Allez, on commence par les pointeurs de fonctions. Les pointeurs de fonctions, qu'est-ce que c'est ? Il me semble, je ne suis pas sûr que CPP référence en parle très très bien. Donc je rappelle, CPP référence, malgré son nom, s'occupe également de la référence du C et ils sont vraiment basés sur le standard. Donc de tous les sites explicatifs qui expliquent au-delà du standard, c'est vraiment celui que je recommande. Il est très très bien parce qu'il respecte vraiment le standard, il cite le standard et en même temps, il l'explique pour des êtres humains avec des exemples de code et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un site que je recommande, il est de très très bonne qualité. Mais il me semble que dans langage, dans fonctions, on a tout un passage sur les pointeurs sur fonctions. Non, ça va être dans pointeurs du coup. Prends-moi dans le langage. Expression. Pointeur. Et à tous les coups, là-dedans, on va avoir pointeurs aux objets, pointeurs aux fonctions. Parfait. Donc déjà, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle dans le jargon extrêmement technique, on peut faire ce qu'on appelle de la logique du premier ordre et de la logique d'ordre supérieur. Vous avez peut-être entendu parler de ces termes, le passage à l'ordre supérieur, qui est un terme extrêmement compliqué, qui veut juste dire un truc extrêmement simple, qui dit les langages d'ordre supérieur, ce sont des langages qui permettent de manipuler des fonctions comme si c'était des variables. C'est un terme très compliqué, ça veut juste dire je peux me servir de fonction comme si c'était des variables. Et alors, la première question, c'est pourquoi je voudrais ça ? Pourquoi est-ce que je voudrais pouvoir me servir d'une fonction comme une variable ? Et la réponse très très souvent est la généricité. Vous allez voir que dans 95% du temps, les moments où vous allez utiliser des pointeurs sur fonction en C, ce sera pour mimiquer un peu d'objets, un peu de polymorphisme et des trucs un peu comme ça. Et en fait, c'est comme ça que c'est souvent implémenté sous le capot dans les langages plus haut niveau. Et on se sert avec des fonctions qui prennent en paramètres, non pas des variables, mais des fonctions. Et pour commencer, j'aimerais vous montrer une de ces fonctions. Je peux montrer la main page, mais je peux également la montrer là-dedans. Non, pas dans le langage, excusez-moi. Je peux la montrer ici. Elle se trouve dans Algorithme et je l'aime beaucoup parce qu'elle s'appelle QSort. QSort, ça veut dire QuickSort. Et donc, c'est la fonction QuickSort. Je pense qu'en vous l'avez vu, QuickSort, si vous ne l'avez pas vu, comprenez juste que c'est un des algos traditionnels et idiomatiques pour faire un tri. Il fait le QuickSort. Je ne rentre pas les détails. C'est la fameuse complexité Nlogan. Il fait partie des trois algos qui sont complexités Nlogan et c'est celui que vous allez voir le plus souvent. Généralement, quand vous faites un sort, vous appelez le sort dans un langage quelconque, derrière, c'est un QuickSort. Et c'est très marrant parce que QuickSort, ils disent, je reviens d'abord hier, elements with unspecified type. Effectivement, moi, je pourrais faire un QSort avec un tableau d'entier. Et le QSort avec le tableau d'entier, c'est un tri qui se bat sur les comparaisons. Donc, je peux comparer gauche à droite. Mais imaginons que moi, j'ai un tableau avec des éléments qui sont des structs à moi, des objets à moi, des types que j'ai définis. Bah, lui, il ne sait pas comparer deux structs. Donc, c'est à moi de définir ma propre fonction de comparaison et de lui donner un sens. Mais du coup, si moi, je lui passe un tableau avec mes éléments à moi, je dois lui dire comment on fait pour les comparer afin qu'il puisse le trier. Et donc, je vais lui passer la fonction de comparaison. Donc, oh là là, la syntaxe, elle fait peur. Oubliez-lui. La syntaxe, elle fait peur, mais il n'y a aucun problème. Void, QSort. Je prends un tableau qui est générique. Void étoile. Donc, parce que ma fonction QSort est générique. Et donc, je peux trier des tableaux d'entier, des tableaux de flottant, des tableaux de struct à moi que j'ai définis à moi. C'est la fête. On va faire ça. On va jouer avec. Combien il y a d'éléments et quelle est la taille de chaque élément. Et bien sûr, ça fois ça, QN fois ça, ils égale le truc complet dans sa taille en mémoire. Et alors là, cette syntaxe, elle fait peur. Cette syntaxe, elle fait peur, mais en fait, c'est parce qu'il faut lire. C'est très bizarre. Alors, le nom technique, c'est lire en ce qu'on appelle en boostrophédon. Je sais, j'aime bien le terme. Ça s'appelle le boostrophédon. Ça veut dire qu'on ne part pas de la gauche. On ne parle pas du milieu. On part de la fin. Excusez-moi. On part du milieu. Et ce qu'on fait, c'est une spirale qui va vers l'extérieur. Donc, en fait, on commence par comp et on dit comp, c'est le nom de la variable. Ne vous faites pas avoir aussi bizarre que ce soit là-dedans. Il faut zoomer au milieu. Comp, c'est le nom du paramètre. De la même manière que PTR est le nom du paramètre de type void étoile, que COUNT est le nom du paramètre de type size T. Comp est le nom du paramètre de type. Vous voyez ça tout de suite quand vous voyez ça. Ça veut dire pointeur sur fonction. Comp est le nom du paramètre de type pointeur sur fonction, prenant en paramètre un void étoile et un autre void étoile et retournant un int. C'est bizarre. Ça, il n'y a pas de miracle. Il faut juste s'entraîner. Il faut juste s'entraîner. On part du milieu et on sort en spirale. Vous sautez au milieu. Et en fait, si on voit quelques exemples ici. Alors lui, il s'en sert avec une fonction pour comparer des int. Mais on pourrait nous-mêmes nous en servir avec notre propre fonction qui permet de comparer. Et donc, vous voyez, le QSORT est complètement générique parce que c'est lui qui lui dit comment interpréter. Donc ici, on a un exemple. On va le faire nous-mêmes. Comme ça, ça va être... On va l'avoir un peu plus dans les doigts. Hop là ! Mec dire QSORT. Alors, on va définir notre propre structure. La fameuse structoto. Et en fait, il s'avère qu'elle a un entier à l'intérieur, que je vais appeler la clé. Et aussi... Des autres champs à la con dont j'ai besoin. Car étoile fou. Et Float barre. C'est des trucs. C'est une structure quelconque. Mais moi, j'ai besoin qu'elle soit triée selon la clé. Je l'ai appelée clé, mais c'est pour être n'importe quel champ. Mais moi, je l'ai appelée comme ça. Et donc, j'ai un tableau de cette structure. Donc, par exemple, j'ai la fameuse structure. Je me fais mon superbe main. Mon tableau. Qui est un tableau de structoto. Un tableau de structoto. My array. Qui contient Alors, un premier élément qui va être la clé vaut 42... Je ne sais pas s'il faut mettre des espaces ici, chez vous. Ici, il faut mettre des espaces ou pas ? Dans le 12, je vais en mettre, mais... Je ne sais plus. 42 Et 5.0. J'ai envie d'un truc. Et ici, on a le nombre 12. Ah 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 ! 5 aussi. Allez, 5.2. Et ici, on a 34. Blue, blue, blue. J'adore dire blue, blue, blue. 3.14. Donc, j'ai un magnifique tableau. J'ai un magnifique tableau de structure. Et pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, parce que là, je l'ai hardcodé comme ça, mais imaginez que je lisais sur l'entrée standard des trucs et à chaque fois, je recevais une structure que je rajoutais dans mon tableau. Donc, je ne pouvais pas prédire l'ordre. Parce que si l'ordre, il est déjà mis là-dedans, autant l'écrire directement de manière triée. Bien sûr. Mais là, on imagine que je le lis sur STD in, que je le parse dynamiquement, blablabla. Enfin, ce n'est pas moi qui maîtrise l'ordre parce que ça dépend du runtime et ça dépend de ce que fait l'utilisateur. Mais toujours est-il, pareil, je ne sais pas comment vous, vous l'inventez celui-là. Si vous le faites comme ça ou si vous le faites comme ça. C'est la coding style qui fait froid. On va regarder la coding style après si vous voulez. Mais toujours est-il que pour une raison ou pour une autre, j'ai absolument envie de le trier. Et donc, par exemple, je me fais ma super fonction printAuto, juste pour vérifier. Elle prend un const structAuto étoile t. Non, non. Alors, la parenthèse ici, ça ne va pas trop le faire. Et elle fait un magnifique printF de %D, %S, %F. Avec, avec la chaîne, on va mettre, avec T de qui ? Non, c'est un peu moche ce que je suis en train de faire. Je vais plutôt revenir ici. T de qui ? T de fou ? T de barre ? Oui, je ne fais pas de vérification, c'est pour l'exemple. Et on va voir. For size T, i est égal à 0, i est égal à... Alors, ah, il me faut mon compteur de la taille, donc 3, i est inférieur à 3, i++. Soit, vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? Soit on connaît la taille, soit ce que vous pouvez faire, c'est faire un caractère spécial de fin qui ne vaut que des zéros. Et s'il ne vaut que des zéros, alors vous savez que c'est la fin. Vous pouvez vous servir de ça pour savoir combien de fois vous itérez. Mais pour chaque élément, on va printtoto de myarray de i. Donc, on va faire un test déjà. Bam, printf, size T, blablabla. Estelle éduit au point H ? Oui, dis donc, il n'y a personne pour me prévenir. Il n'y a personne pour me prévenir, mais je ne regarde pas le chat. Je suis sûr que vous êtes en train de me gueuler dessus. Oui, bien sûr que le crochet se met là. Je trouve que je suis. Ah, tu prends un... Oui, parce que là, tu prends un truc de type construct Toto. Je te prends en... Alors, ça fait un peu bizarre. Je déréférence pour re-référencer derrière. Parce que je veux le pointeur sur cet élément. Parce que c'est plutôt que passer tout le truc. Alors, vous pourriez me dire, vous pourriez faire aussi myarray plus i. Et techniquement, ça marcherait. Comme ça, je n'ai pas le déréférencement. Mais je trouve qu'en termes d'attention, c'est un peu crade. Donc ici, même si ça part un peu bizarre qu'on se rappelle que le crochet, il déréférence. Je rappelle que l'opérateur crochet, c'est jamais que étoile de array plus i. Et que derrière, je le re-référence derrière. Mais bon, en termes d'attention, c'est clair. Je veux l'adresse de l'élément. Super. Parfait. Et donc maintenant, on va vouloir trier. Et comment on va trier ? Il me faut une fonction de comparaison. Donc je dois définir moi-même ma propre fonction de comparaison. Et on regarde comment il faut faire la fonction de comparaison. Elle retourne un entier. Et en fait, cet entier, si on regarde ici, comment on fait ? C'est comme EstherComp. Si jamais les éléments sont égaux, on retourne 0. Si arc de 1 est plus petit que machin, on retourne moins 1 et ainsi de suite. C'est une fonction de comparaison. Donc on y va. Ce n'est pas compliqué. Int, je vais l'appeler tautocompare. Tu prends un pointeur. C'est bien ça. Il faut que la fonction prenne un void étoile. Afin de respecter la signature. Const, void étoile, LHS. Moi, je les appelle LHS pour left hand side, le côté de gauche. Et RHS pour right hand side. Eux, ils l'appellent, ils ne lui donnent pas de nom. Et ici, ils l'appellent A et B. Moi, je n'aime pas A et B. Donc généralement, LHS pour left hand side et right hand side. Dans une expression, si j'ai A plus B, A c'est le left hand side, B c'est le right hand side. Vous verrez beaucoup le LHS, RHS. On doit les convertir. Heureusement, c'est des void étoiles. Et la magie des void étoiles fait que LHS totaux, je peux faire un const struct totaux LHS totaux est égal à LHS. Et je n'ai pas besoin de cast explicite parce que c'est du void étoile. Je vous rappelle que void étoile, il a des règles de conversion magique. Et je peux faire mon fameux, if LHS totaux de qui est plus petit que RHS totaux de qui, on return moins 1. Avec un point virgule, ça marche mieux. If LHS totaux de qui est supérieur à RHS totaux de qui, je return 1. Et forcément, si je suis ici, c'est qu'ils sont égaux, je return 0. On essaye d'appeler Qsort. Qsort, qu'est-ce que ça prend comme paramètre ? On regarde. Ça prend le tableau, la taille du tableau, la taille de chaque élément au sein du tableau. Attention, ici, la size, c'est le count, ce que j'appelle la taille du tableau. Ce n'est pas la taille en mémoire, le nombre d'éléments dans le tableau. Ne vous faites pas avoir. Quand je dis la taille, ce n'est pas la taille en termes de taille mémoire. Parce que c'est la multiplication des deux qui me donnera ça. Donc, ne pas se faire avoir. Donc, je prends le tableau, myArray. Il y a combien d'éléments dans le tableau ? Il y en a trois. Et quelle est la taille de chaque élément dans le tableau ? C'est un size de struct totaux. Et ensuite, je lui passe ma fonction de comparaison. Je lui passe ma fonction de comparaison. Alors, vous pouvez soit faire l'adresse comme ça. C'est valide. Mais le standard dit que c'est strictement équivalent à ne pas le mettre. Et généralement, les gens ne le mettent pas. Vous pouvez le mettre si vous voulez expliciter le fait que cette fonction, vous l'avez parce que c'est un pointeur sur fonction que vous avez récupéré, que vous avez reçu comme paramètre, ou blablabla, ou blablabla. Mais sinon, vous l'appelez directement comme ça. Et si derrière, je reprinte. Oula, oula, oula. Ça marche mieux avec un point virgule à la fin. Alors, Qsort, on en a peut-être besoin. De mémoire, il est dans stdlib. Il est standard, il est standard. SDT. L'as d'entarte, librairie. Yeah ! Au départ, on avait 42, 12, 34. Et là, on a 12, 34, 42. Je n'ai pas sauté la ligne à chaque fois, mais vous voyez bien que j'ai réussi à trier. Donc voici, on a un premier exemple de pointeur sur fonction. Alors, je regarde rapidement le chat, du coup, parce que maintenant, je regarde par intervalle régulier. Comment ça se passe ? Il faut changer le micro, ouais. Attendez. Je regarde rapidement le chat, blablabla. Pointeur sur fonction. Changer le micro, ouais. Vous me le payez, s'il vous plaît. Je veux un SM7B. Vous savez à quoi il ressemble, le SM7B ? Je vais vous le montrer. Pourquoi il n'y a pas besoin d'allouer en mémoire le tableau de struct et l'initialisation ? Parce que là, c'est une initialisation statique que je suis en train de faire. D'habitude, par habitude, tu mallogues toujours tes structures. Tu peux complètement. Dans la vraie vie, c'est plutôt ce que je fais. Mais les cas où c'est vraiment un truc, moi, généralement, la séparation que je fais est plutôt... Lorsque c'est quelque chose qui est fixe, défini à la compilation et qui ne va pas bouger, je le fais en statique. Typiquement, lorsqu'on va manipuler GetOpt, le tableau des options ne va jamais bouger. Il est statique. Et donc, je le définis directement dans le code comme ça. Mais lorsque c'est quelque chose qui va varier selon le temps, là, je le fais avec Maloc. Généralement, alors c'est mon style personnel, mais Maloc chez moi représente l'incertitude du runtime et le fait que je peux varier selon la manière dont je vais être appelé, selon les paramètres qu'on va me passer ou n'importe quoi. Et une chose que je sais déjà à l'avance, je n'ai pas tendance à le Maloc. Mais après, c'est mon style. Alors, est-ce que si on cast un pointeur de fonction en Unsign Car, on a le ByteCut de la fonction ? Non, bien tenté. On aura l'adresse de la fonction. On aura l'adresse de la fonction, sauf qu'elle sera représentée de manière numérique. Mais l'adresse, elle vit quelque part. De même manière que les variables vivent à un endroit, les fonctions vivent à un endroit dans la mémoire. Et en fait, on aura juste l'adresse de cette fonction. Alors, pas besoin de Maloc pour les tests ? Alors, ça dépend. Bon, si toi, tu veux simuler un use case d'utilisation réelle avec un Maloc, tu peux le faire. Après, si tu n'en ressens pas le besoin, pour moi, là, c'est fait au plus clair dans tes tests. Moi, très souvent, je fais le Maloc et le Destroy parce que comme ça, j'exprime l'intention dans mon test de la nécessité de coder un Create et un Destroy. Mais si tu manipules un truc où tu n'en ressens pas le besoin, ouais, clairement, vas-y sans, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, vas-y au confort. Donc, vous verrez un exemple avec le GetOpt où c'est très, très chiant à faire avec un Maloc et on peut le faire clairement directement en inline. Et on peut le faire comme ça. Ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simplement. Je vous montre juste l'autre côté du pointeur sur fonction en attendant que le camarade ait rédigé sa fonction, sa question plutôt que sa fonction, qui est ici. Là, je vous ai montré comment on envoie un pointeur sur fonction. Mais un autre truc qu'on peut faire, c'est prendre en paramètre. On peut faire une fonction qui prend en paramètre une fonction. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer ma superbe fonction. Alors, j'efface le QSort. Je vais garder ça dans un coin. Je vais ouvrir un autre fichier. Ah oui, super. J'avais écrit un dossier QSort et j'écris directement dans TMP. Je suis un gorais. Pfunc. J'écoute de la Pfunc. Yes. Imaginez que j'ai, comme je l'ai dit, très souvent, on s'en sert pour faire de la généricité. Ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que j'ai plusieurs structures. J'ai une struct Toto, j'ai une struct Tata et j'ai une struct Titi. OK ? Et pour une raison ou pour une autre, chacune de ces struct possède une fonction de print qui lui correspond. Et ça veut dire qu'il existe la fonction TotoPrint. Elle prend en paramètre un const. Alors, là, je vais devoir faire un... Vous avez compris. Je vais le faire en générique. Je vais faire un... Je l'ai réécrit TataPrint. Vous comprenez pourquoi je fais un void étoile plutôt que faire le bon type ? C'est parce que derrière, je vais faire de la généricité. Voilà. Et ici, j'ai un TitiPrint. Et on peut la coder à chaque fois. Et on imagine que moi, je récupère struct TotoCastid. Vous l'appelez comme vous voulez. Tégale à... Tégale à Toto. Vous le castez et vous faites un printf. Vous mettez ce que vous voulez. Mais là, je me contente de Puts... Puts Toto. Pareil ici. Je me contente de Puts Tata. Et ici, je me contente de Puts Titi. Ok. Et en gros, la question était que moi, je vais faire un peu de généricité. Et j'ai un tableau de machins qui peuvent être soit des Toto, soit des Tata, soit des Titi. Donc, j'ai un tableau qui est générique. Et en fait, j'aimerais parfois, quand on passe un élément, avoir, si vous voulez, la fonction GénériquePrint. Et en fait, comment on va faire cette fonction GénériquePrint ? Elle prend l'objet et elle va prendre la fonction de print, en fait. Et il va l'appeler. Donc, un autre exemple. Là, on avait un exemple d'une fonction de sorte qui prenait une fonction de comparaison. Là, je prends une fonction de print. Vous pouvez vous en servir pour pas mal de trucs. prendre, si vous voulez faire une table de hachage générique, vous pouvez demander à ce que, lorsqu'on l'a construit, on vous passe en paramètre la fonction de hache que vous allez utiliser, par exemple. Donc, c'est très souvent utilisé à des fins de généricité. Mais là, par exemple, comment on écrit ce titre ? Donc, je vais l'appeler la fonction la printFunction. Je dois la mettre entre parenthèses avec un étoile. Ici, je mets la valeur de retour. Donc, je retourne à void. Et entre parenthèses, je mets les paramètres et je prends un const void étoile object. C'est bizarre. Et par exemple, ce que fait ma fonction générique print, c'est qu'elle appelle le bon print selon l'objet qui va bien. Et donc, je pourrais appeler printFunk de l'objet. Vous voyez ? Et donc, par exemple, ce que je peux faire, je pourrais faire un générique print de... Là, j'aurai un toto et je passerai toto print. Vous voyez ? Et si là, je passe tata print. Donc, vous voyez, je passe et là, ce printFunk, c'est lui. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça qu'on sort des pointeurs sur fonction. Alors, il y a moyen de faire un truc qui est encore plus funky que ça parce que là, vous êtes en train de dire niveau généricité. Je vais vous montrer un trick qui est extrêmement utile et extrêmement pratiqué en C lorsqu'on fait de la généricité et, spoiler, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, j'espère, très utile lorsqu'on manipule typiquement des AST. Ce n'est pas comme si, dans une semaine, il y avait un projet qui allait tomber où le but, c'est de construire un gros AST et dans cet AST, il y a plein d'éléments dedans génériques. Parfois, c'est des tatas, parfois, c'est des toto, parfois, c'est des titis et on doit appliquer des traitements différents parce que peut-être que je dois évaluer les éléments de mon AST et chaque élément s'évalue de manière différente. Par exemple. Oh oh ! Ah 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 ! Donc bref, je vais vous montrer un truc qui est très connu pour faire de la généricité. Je prends juste un petit verre d'eau, une petite goulée d'eau avant. Et ce truc qu'on va utiliser est le suivant. Reprenons mon structoto, mon structata, mon structiti. J'ai toujours mon tata print, mon toto print, mon titiprint, mais plutôt que de faire un générique print qui doit prendre en paramètre ça, regardez ce que je vais faire. Je vais créer un conteneur générique. Alors par exemple, on imagine que ça c'était, on reprend l'exemple, on dit que toto, tata et titi, c'était des nœuds, des nœuds possibles dans mon AST. J'avais un AST avec différents nœuds possibles, le nœud exec de machin, de n'importe quoi. Et chaque truc, c'est un nœud d'AST. Je peux faire une struct que je peux appeler, on va dire que tutu, c'est le nom générique. qui est AST node. Et regardez ce que je peux faire. Regardez, c'est très intéressant ce que je vais faire. Je vais avoir un pointeur sur l'objet tel qu'il est. Alors vous êtes en train de me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir une struct qui contient l'objet ? Parce que je vais rajouter une énume que je vais appeler node type. Et en fait, cet énume, vous avez compris, énume node type, c'est comme ça que vous faites les énumes ? Je vais avoir Toto, Tata, Titi. Et en fait, regardez ce que je peux faire maintenant dans ma fonction générique print. Plutôt que faire ça, tu vas prendre en paramètre un const struct ASTNode que je vais appeler node et c'est tout. Et regardez ce que je vais faire. Je vais switch sur node type. Je crois que vous n'indentez pas les cases. Si jamais c'est un Toto, alors j'appelle TotoPrint de node object. Je break. Si jamais c'est Tata, alors je fais un TataPrint. Et ainsi de suite. Allez, je fais quand même le dernier. Et ici, on a réussi à faire de la généricité. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand on ajoute des nœuds dans notre arbre, quand on ajoute des nœuds dans notre arbre, je vais m'amuser à chaque fois à faire comme ça juste pour que je puisse compiler. C'est juste pour pouvoir compiler même si la structure ne fait rien. Mais regardez ce que je peux faire. Ça veut dire que du coup, je peux avoir un arbre ou si vous ne voulez pas faire un arbre, je fais un tableau. Mais imaginez que vous faites un arbre à un ast. Ça veut dire avec des fils et des machins et tout ça. Et que chaque nœud possède des éléments, des fils ou n'importe quoi. Vous pouvez faire un struct astnode arrêt qui contient à chaque fois par exemple un toto qui est un élément toto. Bon, je ne mets rien dedans. Mais sinon, je mettrai des éléments. Un tata mais peut-être que bien sûr, c'est un truc, c'est le résultat du parsing. Et à chaque fois que vous aviez un élément, vous ajoutez un nouvel élément ou n'importe quoi. un deuxième toto et ensuite, je mets un titi. Et ensuite, je peux itérer for size t i est égal à zéro i est inférieur à 4 i plus plus et je peux faire générique print vous l'appelez comme vous voulez de arrêt de i. Plutôt, on ne peut pas voir comme la dernière fois. Ça. Donc, je suis allé un peu vite mais on va revenir là-dessus. Déjà, je vérifie que ça marche bien. Il n'aime pas ça ? Attendez, donc déjà. Déjà. Non ! Include stdio.h invalide initializer. Je pense à repas en vrai, donc je peux le dégazer. Il n'aime pas. Ah, il n'aime pas. Brace is around. Bah alors. Mais non, c'est ma struct, espèce de schtroumpf. Ah, il n'aime pas. Est-ce que ça marche si je mets un zéro à l'intérieur ? Autre avis. Parce que standard dit que les structs vides, normalement, ce n'est pas très utile. Brace is around. Mais non, ce n'est pas un scalare, espèce de schtroumpf. Il est nul, non ? Vous ne trouvez pas ? Je peux se tromper sur mes trucs. Ce n'est pas impossible. Peut-être qu'il n'aime pas nester les trucs, mais je pourrais le définir. On va voir. À votre avis, ça marche. Bon, ça marche. On est content. Toto, tata, titi, toto. Ah oui, non, d'accord. Il interprète tout comme étant des... Bon, j'avais compris l'idée. Si à la place, je faisais... Mytoto était égal à... Toto... Non, je devrais plutôt faire un astnode. Mytoto est égal à... Toto suivi de... la structure. Bon, vous avez compris l'idée. Je suis en train de me battre avec cette syntaxe. Je n'aime pas cette syntaxe. Il est en train de mal l'interpréter. Mais vous pouvez imaginer qu'à chaque fois, je l'ajoute dynamiquement. Par exemple, vous pouvez faire une fonction qui boxe et qui unboxe. Je ne sais pas si vous m'avez suivi parce que je suis un peu parti en live. Il n'y a pas le défaut de case, ouais. Je regarde les questions. Je suppose qu'on ne peut pas mettre la main dans les arguments. Je n'ai pas compris, il faudrait que tu réexpliques ta question. Y a-t-il d'autres moyens de retourner plusieurs arguments de type différent sans passer par les pointeurs ? Non, difficilement. Il manque les breaks. Le default n'est pas obligatoire en plus des breaks. Il me semble que le default est obligatoire lorsque tu ne switches pas sur un truc complet. Et lorsque tu switches sur une énume, normalement, tu as le droit à revérifier de la coding style. Oui, il manque les breaks d'ailleurs. Il n'y a pas le default case. Il y a une virgule en trop de la struct. Ah, il y aurait une virgule en trop de la struct ? Ah, bien vu, c'est peut-être ça qui lui pose problème. Et oui, j'ai oublié les breaks. Ah, c'est peut-être ça qui posait problème, non ? Non, il n'y a pas à dire il n'aime pas cette syntaxe. Mais c'est normal parce que la syntaxe est un peu chelou. Je devrais plutôt, si je devais le faire vraiment lentement, j'aurais un struct toto, toto. Ensuite, j'aurais un struct astnode que j'appellerais toto boxed qui est la version boxée du toto où j'ai toto et ensuite dedans j'ai toto. et ensuite dans mon arrêt j'aurais dans mon arrêt j'aurais un j'aurais un toto boxed. Un truc comme ça. Bon, à part que j'ai tiré jusqu'à 4 et donc il va m'exploser à la gueule. Voilà. Donc en gros, vous boxez votre type et en fait, c'est exactement ce que font les langages objets. Je suis en train d'en fait, quand on ouvre le capot, si vous voulez faire un truc générique, vous faites ça comme ça et vous êtes en train de me dire mais attends, le problème, c'est ce switch. Il est chiant ce switch. A la limite, ce n'est pas la fin du monde, ça ne fait pas un milliard de noms, vous tanquez le switch. Mais regardez ce que je peux faire de très intéressant. Vous êtes prêts ? Attention, c'est très chelou. Ce que je peux faire pour gagner du temps, vous le définissez soit à l'intérieur soit vous le définissez en haut. Mais on va faire un tableau de pointeur sur fonction. On va faire un tableau de pointeur sur fonction que je vais appeler le printfunk arrêt par exemple. Alors, définir ce type, ça commence à devenir compliqué parce que printf, c'est un tableau de pointeur sur fonction, de machin et tout ça. Dès que ça commence à devenir chiant, ce que je vous conseille, type def. Autant les type def sur les structs, je n'aime pas. Les type def sur les ennums, je n'aime pas. Les type def sur les fonctions, oui, s'il vous plaît, sinon on meurt. Vous pouvez regarder comment on fait un type def sur pointeur sur fonction. Je suis sûr que là-dedans, on aura exactement dans le langage type def. Ici, ouh là là, ça, ça vous oublie. Type def, type def, ils doivent expliquer un type def sur un pointeur sur fonction. Voilà. Pointeur sur fonction qui retourne machin. Voilà. Donc, vous pouvez regarder ici. Mais en gros, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir type def. Et une fois de plus, c'est bizarre. D'abord, je vais mettre en parenthèse, je vais l'appeler un printfunk t. Donc ça, c'est le type que je viens de définir. ça retourne void et ça prend en paramètre un const void étoile. Et donc du coup, je peux prendre un printfunk t. J'ai un tableau de pointeur sur fonction. Et en gros, ce que vous pouvez faire, alors il faut bien respecter l'ordre. Très important, il faut bien respecter l'ordre. Je vous rappelle, quand on ne précise pas le standard ID, quand on ne précise pas une valeur par défaut, ça commence à zéro et ça incrémente. Donc il faut bien respecter l'ordre. Mais je peux dire que le premier élément, c'est tautoprint, que le deuxième élément, c'est tata print, et que le troisième élément, c'est titi print. Et du coup, ça, mon générique print, qu'est-ce qu'il fait ? Il va récupérer dynamiquement la fonction en faisant printArray de node flèche type. Vous voyez ? Node type, ça retourne un enum. Et l'enum, vu que ça correspond à un type entier, je m'en sers comme un index dans le tableau des fonctions. Donc ceci, printArray de machin, tout ça, c'est une fonction. Tout ça, c'est une fonction. Et je peux appeler node flèche object avec. Vous voyez ? C'est chelou. Je crois qu'on n'a pas besoin de lui. Vous pouvez faire ça comme ça, ou bien regarder les parenthèses comme vous le souhaitez. A voir ce que dit votre coding style. Mais du coup, yeah, Toto ! Et vous pouvez essayer de mettre un Tata également. Je copie juste ça pour faire des Tata. Et toi, tu t'appelles Tata, par exemple. Et j'ajoute un Tata boxed. Je saute juste des lignes pour que ce soit plus clair. Je remonte le code rapidement, excusez-moi. Donc j'ai un tableau générique qui possède et des Toto et des Tata. Comment je fais pour faire cette généricité ? Là, j'ai fait un tableau, mais bien sûr, là où c'est utile, c'est que vous faites un arbre. Un arbre de syntaxe, par exemple, parce que ce ne sera pas des Toto et des Tata, mais ce sera ça, c'est une assignation de variable, ça, c'est un for, ça, c'est un while, ça, c'est un machin, ça, c'est un gna gna gna. Et c'est comme ça qu'on doit l'évaluer. 42sh. Donc, vous les boxez de cette manière-là. Mais en plus, une enum qui dit c'est quoi le type. Et du coup, lorsqu'on veut faire des fonctions génériques, que ce soit pour les printer, pour les évaluer, pour les quoi que ce soit, pour les whatever, à la place, vous faites ce tableau de pointeur sur fonction. Donc, soit vous le mettez à l'extérieur, soit vous le mettez dans la fonction, au chaud ou n'importe quoi, soit ça, ça vous paraît chelou et vous faites juste un switch à l'ancienne, ça marche très très bien le switch à l'ancienne. C'est qu'une question d'interprétation. Est-ce que vous le faites via un tableau de pointeur sur fonction ou soit avec un switch, c'est isomorphe, c'est strictement équivalent. Mais du coup, c'est comme ça, à chaque fois, la fonction générique, elle regarde l'enum, elle regarde le type et soit elle s'en sert comme un index, soit elle fait un switch dessus, mais elle appelle la bonne fonction. Et c'est comme ça qu'on fait de la généricité en C. Oui, parce que j'y tairais que sur un seul élément. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on fait de la généricité en C. Et ça, c'est un grand cas d'exemple des pointeurs sur fonction. Si vous voulez savoir, c'est très exactement comme ça que sont codées les méthodes virtuelles dans les langages objets. C'est comme ça que marche l'héritage dans les langages objets. quand vous avez une struct générique, quand vous avez une classe générique avec Toto qui hériterait de cette classe, Tata qui hériterait de cette classe, Titi qui hériterait de cette classe et qu'elles auraient la méthode print, en interne, ce qui se passe, c'est qu'il y a une enum qui est faite avec une valeur pour tous les fils de la classe et pour chaque méthode virtuelle, chaque méthode qui peut être héritée, il y a un tableau de pointeurs sur fonction qui est fait avec les enums. Et quand on appelle la fonction, en fait, on passe par cette fonction générique. C'est exactement comme ça que c'est codé. Et en fait, ça, ça s'appelle une jump table parce que c'est la table des choses sur lesquelles on jump. Et donc, on peut complètement le faire en C. Voici comment on fait de la généricité en C. Et vous voyez, les pointeurs sur fonction sont très utiles pour la généricité. Un autre exemple que vous pouvez avoir, et après, je regarde un peu le chat et je lâche ça pour qu'on commence à parler d'autres choses. Un autre exemple que vous pouvez avoir, c'est typiquement comme ça que dans le kernel est codé la généricité. On vous a déjà parlé que sur Linux, tout était objet. On vous a dit sur Linux, tout est objet. Et comme tout était objet, on peut tout interpréter. Ça veut dire que la plupart des concepts qu'on manipule, on peut les interpréter avec des open, des close, des read et des write, en gros. Et ça veut dire que coder un driver pour un objet quelconque en Linux, coder un driver, en fait, c'est coder une fonction open, coder une fonction read, coder une fonction write, coder une fonction close. Et c'est très générique parce que que j'envoie sur une soquette sur le réseau, je vais faire des read et des write. Que j'écris vraiment sur un fichier, c'est des read et des write. Que j'écris sur l'écran, c'est des read et des write. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a une généricité à travers cette interface de open, close, read, write. et comment c'est implémenté ? En fait, il y a une structure, il y a une structure générique qu'on pourrait appeler l'interface fondamentalement, la file interface. Je saute des lignes pour vraiment, pour dire, je suis en train de parler d'une débilité qui n'a rien à voir. Mais j'ai une structure, file interface. Non, on n'a pas le droit à ça. Et dedans, en fait, j'ai un champ open qui est une fonction qui va être une fonction qui prend en paramètre, je ne sais plus c'est quoi les paramètres, on va dire qui prend void et qui retourne à un file étoile. On va dire que open prend void, c'est débile, mais comprenez l'idée. Je vais avoir une fonction read qui me retourne les paramètres. C'est quoi déjà read ? S, size t, int, blablabla, blablabla, blablabla. Ah ! S, size t, tu prends la fonction read et tu vas prendre un buffer ou je ne sais pas trop quoi, blablabla, quoi. et en fait, la file interface, elle possède des fonctions. En fait, c'est une interface qui possède des fonctions et quand on me passe la généricité pour dire une sorte de générique read, par exemple, et qui prend en paramètre un objet et qui me prend un struct file interface, que je vais appeler interface. En fait, je peux faire un interface read de blablabla. Je peux faire interface write de blablabla. Vous voyez ? Vous voyez la généricité du truc ? Et c'est comme ça que le carnet, il fait sa généricité. Donc ça, c'est un autre exemple des pointeurs sur fonction. Une fois de plus, ça défend généricité. vous pouvez vous en servir par exemple pour faire des... Pour faire vos notes, des AST, mais la première technique est peut-être plus simple pour vous. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop paumé. Je suis parti un peu loin quand même. Je regarde rapidement la question parce que ça se trouve, je suis parti un peu loin. On fait une fonction qui prend en argument une fonction sur un pointeur et on lui met la main dedans. Ah, sauter sur la fonction main, alors en vrai, c'est une fonction comme une autre main, mais ça va exploser pour des raisons très bizarres. Ça va faire des trucs un peu chelous. Tu as le droit, mais ça risque de faire des trucs un peu chelous. Tu peux, mais je crois que ça va exploser. Techniquement, c'est une fonction un peu bizarre, mais théoriquement, c'est une fonction comme une autre. Question débile, mais on peut stocker tout et n'importe quoi dans un tableau, même des nœuds. Et en fait, le tableau, on ne peut pas faire un tableau de void. Il veut que ce soit le tableau d'un certain type et c'est pour ça qu'on fait ce type générique que j'ai appelé l'AST node qui était la boîte. Et en fait, la boîte, c'était un void étoile pour la généricité, mais un énum pour savoir vers quoi que je caste. Parce qu'en fait, quand je boxe un type, je le caste en void étoile afin de le faire rentrer dans la boîte. Si on reprend ici, vous voyez, j'avais un struct toto et quand je l'ai fait rentrer dans la boîte, c'est devenu un void étoile. Et c'est grâce à cet énum que je me souviens qu'est-ce que c'était avant. Et comme je me souviens qu'est-ce que c'était avant, je peux le recaster correctement. Mais donc forcément, on peut faire des tableaux génériques comme ça dans la mesure où on passe par cette boîte-là. Bien sûr, seulement quand ça a du sens. Je regarde la question. Si ça cracherait, je pense que ça ferait un truc un peu bizarre à tester. Est-ce que je peux expliquer la généricité avec la box ? Je regarde si la question était répondue avec le temps, sinon je reviens. tout était fichier. enfin tout est file descriptor. Mais plutôt, quand on dit tout est fichier, on dit tout se manipule à travers l'interface des fichiers. Un objet pour reconnir les objets. Ouais. Non, plutôt que de dire tout est fichier, on devrait dire sur Linux tout est file descriptor. Tout se manipule à travers l'API des fichiers. C'est ça qu'on devrait plutôt dire. C'est le même principe. Donc, le truc de la dernière manip, la généricité avec le box truc. Donc, je le refais rapidement. Comment je fais ? C'est très très simple. Je vais avoir des nœuds génériques que je veux évaluer. Je le refais en 30 secondes. Je vais avoir des nœuds génériques que je veux évaluer qui sont, par exemple, le nœud Toto, le nœud Tata et le nœud Titi. Et moi, je veux traiter ces nœuds de manière générique parce qu'en gros, imaginez, plutôt que ce soit un tableau, ce soit vraiment un AST. Par exemple, le nœud Toto, ce sera le nœud en fait un scalaire. On fait un éval expre. J'invente une connerie. Et le nœud scalaire, il possède juste une valeur. Et en fait, attendez, je vais plutôt effacer tout ça et le faire sur un autre truc pour que vous compreniez. Je vais avoir struct node scalar. Si je fais un petit éval expre, il y a juste des petits trucs comme ça pour un mini AST. Un scalaire, c'est un genot compliqué pour dire un nombre. Donc, il possède juste un inval. Mais je peux avoir un struct binary operand, par exemple, une opération binaire avec un car qui me dit c'est quoi l'opérateur. Ça veut dire, par exemple, ça peut être plus, ça peut être moins. Soit vous faites un pointeur sur fonction, soit vous faites machin ou n'importe quoi. Et qui possède un scalaire à gauche et qui possède un scalaire à droite, par exemple. Et de la même manière, je peux avoir un struct, alors je vais l'appeler node, et ce n'est pas une opérante, pardon, c'est plutôt node binary hop. Et je peux avoir des trucs unaires, comme par exemple l'étoile pour déréférencer, j'imagine, ou le moins ou n'importe quoi. j'invente une connerie. Node unari hop. Et lui, pareil, il possède un opérateur. Là, le seul opérateur qui me vient à l'esprit, c'est le moins, le moins unaires, mais on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres opérateurs unaires. Et il ne possède qu'une seule opérante. Il y a un air que je vais appeler opérante. Et là, c'est RHS. Et on pourrait avoir d'autres trucs. Je pourrais avoir par exemple le struct node assign qui associe à une clé une valeur, par exemple. Et qui aurait un un quart étoile key et qui aurait une expression complète générique et cette expression, je pourrais l'assigner. Et donc, il me faudrait une structure générique que j'appellerais node AST. On y vient après. AST qui est les génériques node. Parce que derrière, je peux avoir une expression complète si je fais un arbre. Vous voyez l'arbre qui se dessine selon l'opération ? Et que par exemple, si j'écris x est égal à 42 plus 12, ce serait un node assign avec la key qui vaut x et le node qui vaut l'évaluation récursive de 42 plus 12. Mais 42 plus 12, en fait, ce node AST de manière générique, c'est un node binary op qui possède l'opérateur ici et celui et ce machin et gna 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 et gna 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 gna. Vous voyez la généricité du truc ? Donc, il n'y a plus qu'à faire de manière générique un node AST parce que moi, je veux pouvoir le traiter de manière complètement générique. je veux pouvoir le gérer de manière complètement générique pour pouvoir faire un éval dessus. Et en fait, pourquoi ? Parce que chaque nœud ici a son éval. C'est-à-dire si on suppose l'évaluateur ici, int node scalar éval qui prend paramètre instruct node scalar vous comprenez l'idée ? Je le fais rapidement. C'est le dernier que je fais après. Et après, je squeeze c'est pour gagner du temps. Mais lui, il retourne val. Lui, vous avez compris que sa fonction, son node binary op éval, il va faire le plus de machin, de gna gna gna, de l'éval, de blablabla. Que lui, il va appeler les bons trucs et que lui, il va appeler l'éval récursivement. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire une struct générique qui s'appelle struct, là je l'ai appelé node ast par exemple. Et elle contient une enum que je vais appeler node type et ensuite un void étoile node. Et bien sûr, vous avez bien compris que je fais une magnifique enum avec que je fais une magnifique enum avec scalar, binary, unary, assign. Et du coup, en fait, j'ai un éval générique. J'ai une fonction node éval qui est générique, qui prend en paramètre la racine de l'arbre. Instruct node ast. Et en gros, je vais switcher ou faire un pointeur sur fonction, un tableau de pointeur sur fonction sur n'importe quoi pour appeler le bon éval de chacun et évaluer la totale. Et du coup, j'ai pu stocker un truc de manière complètement générique. Donc ici, la généricité, je n'en ressentais pas le besoin quand j'étais ici parce que chaque truc ne prenait toujours qu'un seul que le bon élément. Mais lorsque vous faites un ast, souvent, le tableau est complètement générique. Enfin, le truc est complètement générique, typiquement lorsque la récursivité est ici. Et donc, je peux appeler juste un éval d'une manière générale et cet éval est générique et redirige vers le bon éval. Et partout, vous pouvez manipuler complètement mon ast en disant mon ast c'est ça, mon ast c'est ça, mon ast c'est ça. Il n'y a pas de mon ast, ah oui, mais pardon, mais la tête en fait c'était un scalaire, ah oui, mais pardon, la tête c'était machin et ainsi de suite. Et en fait, ici, comment je m'en servirais ? Soit je switch sur ast type, soit on fait un tableau de pointeur sur fonction et chaque case du tableau est la fonction éval qui va bien et on jump et on se sert de l'ennum comme un index. Ça revient au même, c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça qu'on fait la généricité. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Est-ce que je peux montrer le trick pour remplacer Toto par Tata ? J'imagine que tu parlais quand j'ai fait ici là. En fait, c'est l'opérateur de Vim qui est S pour substitution. Les deux points S, substitution, je le montre ici. Deux points S, c'est la substitution, slash le truc que je veux chercher, tout ce qui est Tata, slash par quoi je le remplace ? Slash G, ça veut dire plusieurs occurrences sur la même ligne. Mais sinon, regardez, S, Tata, Toto, j'ai remplacé le Tata par Toto. Si je fais slash G, c'est global, c'est pour toutes les occurrences au sein de la ligne. Les opérateurs avec deux points, c'est des opérateurs ligne par ligne en fait. Et donc là, c'est pour la ligne actuelle, deux points pour la ligne actuelle, toutes les occurrences de Tata, pas juste la première vu qu'il y a le G, mais que de par le G, toutes les occurrences de Tata deviennent des Toto. Et si vous sélectionnez plusieurs lignes avec Shift V comme ça, et que vous appuyez sur deux points, il a mis ça avant, et ça, c'est un indicateur qui dit je vais appliquer ce truc à toutes les lignes sélectionnées. Vous n'avez pas à le taper vous-même, ça s'applique automatiquement, mais j'ai fait, j'ai sélectionné avec Shift V comme ça, et j'ai fait deux points. Et là, je fais S, Tata devient Toto, slash G pour toutes les occurrences au sein d'une ligne. Et là, tous les Tata sont devenus Toto. Donc, c'est l'opérateur de substitution. Tu peux regarder, c'est tout ce qu'on appelle les X commands de manière générale. X commands. Oula, non, ce n'est pas dans TCL. Mais quelque part dans la L page, vous avez un truc sur tout ce qui est les X commands et la substitution. Je ne sais plus où est-ce que c'est exactement dans le... Je ne sais plus où est-ce que c'est quelque part dans le L page, mais vous avez tout là-dedans. Non, ta gueule, va-t'en. Non, va-t'en. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Alors, il les déclare, il ne les définit pas, du coup, il n'y a pas besoin, il me semble, c'était le contraire, il aurait besoin. Dans quel cadre tu parles ? Je n'ai pas compris. la question, je t'avoue. Oui. Heureusement que c'était... Ah, c'était une réponse, pardon, excusez-moi. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps avec les pointeurs sur fonction. J'ai pris beaucoup de temps avec les pointeurs sur fonction. Excusez-moi. Mais, du coup, ça nous amène naturellement vers GetOps il est 11h26. On a commencé à 15, ça veut dire que dans 20 minutes, on fait la pause. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait 20 minutes GetOps et après, on reprend sur les structures de données. Ou bien, on fait la pause tout de suite et à l'issue de la pause, on se fait tranquillement GetOps et ensuite, les structures de données. C'est comme vous voulez. Vous savez quoi ? Vous votez, vous décidez. On fait la pause maintenant ou on fait la pause après avoir vu GetOps ? Pause dans 20 minutes. Spoiler, vous me savez très bien, je ne sais pas gérer mon temps. Aucune garantie que dans 20 minutes, j'ai bouclé GetOps. Attendez, vous savez quoi ? Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Regardez ce que je vais faire. J'adore faire ça. Pause ou pas ? Maintenant, après GetOps. Hippie duplication shading. Ah ah ah, parce que oui. Hop là, je vous balance le lien. Ah ouais, la question et des réactions. Oh, c'est une super idée. C'est une super idée. Effectivement, la question et des réactions, tu as entièrement raison, je devrais faire ça plutôt. Bah, la prochaine fois, je fais ça. Bien vu. Ah. Bon, on fera la pause après GetOps, on dirait. Ah non, oh 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 oh. Attention, attention, la lutte. Ah, j'ai quand même l'impression, j'ai quand même l'impression que c'est la pause après GetOps qui va gagner. Bon, vous êtes censés être 100, mais à priori, il y a deux tiers des Riven qui sont morts. Ah, ça s'égalise mine de rien. Bon, allez, on fera la pause après GetOps. Ceux qui voulaient la pause maintenant, ils n'avaient qu'à voter maintenant. J'arrête de regarder, c'est hypnotisant de voir les choses qui évoluent. Alors, GetOps, il est touchy comme copain. GetOps, c'est un copain qui est assez touchy, mais en fait, si on prend le temps, il se fait d'une manière plutôt simple. Je vais ouvrir la Manpage, on va la lire ensemble et on va se la dérouler ensemble. Donc, souvent, ce qui est compliqué, c'est, j'ai bien tout effacé, alors, pas le GetOps 1, ça, c'est le GetOps du Shell, Man 3 GetOps, le GetOps du C, merci. Même si nous, on manipule GetOps long, qui est basé sur, qui permet d'avoir les options longues, il est vraiment basé sur GetOps et moi, je recommande vraiment commencer par comprendre GetOps avant de comprendre GetOps long, c'est important parce que GetOps long n'est jamais qu'une surcouche sur GetOps. Donc, on va commencer par GetOps. GetOps, ça prend le arc C et le arc V du main. On peut les crafter nous-mêmes mais ça prend le arc C et le arc V du main et ça prend une opt string. La opt string, c'est une string de tous les flags possibles et à chaque fois, on peut rajouter un deux points devant et un deux points derrière et ça veut dire que ça prend un argument. Donc, n, par exemple, ne prend pas d'argument, je peux faire tirer n, mais tirer t prendra un argument. On peut faire également deux fois deux points pour prendre des arguments optionnels mais là, pour l'instant, je ne vais pas faire avec ça, c'est un peu chelou. Regardez, ici, moins t prend un argument, moins n ici, vous voyez ? Et en plus, c'est un peu de la chiotte parce que ça manipule des variables globales et la variable globale que ça manipule s'appelle opt arg. Ça manipule plein d'autres variables globales mais ça manipule en particulier la variable opt arg qui est utilisée lorsque l'on prend un truc qui possède un argument. Et ça nous retourne les flaques qui vont bien et ça shuffle arc C et arc V. Ça shuffle le arc V de manière à ce que les paramètres soient en premier et qu'une fois qu'il est fini, il nous rende un endroit où on peut juste se servir on peut juste se servir de opt-in comme étant le nouvel index à partir de arc C. En fait, il trie le arc V pour que toutes les options soient faites avant et que ce qui reste ce soit les paramètres normaux, les arguments classiques du truc. Les arguments classiques du truc. et comme il a mis les trucs à la fin, on ne peut pas partir de zéro, on part de opt-in qui nous dit où est-ce qu'on est. Pour faire un exemple d'utilisation de ça, je reviens ici. Mekdir. Allez, geopt et puis merde. Alors, j'oublie toujours le premier getopt, il est dans putain. Parce que le deuxième getopt, il est dans getopt, mais le premier, il est dans unistd. Donc, je commence dans le mine et après, je split. c'est-à-dire que je peux faire je me mets ici l'exemple comme ça, vous le voyez bien. On commence juste avec le getopt super simple. En fait, c'est super simple. Vous faites un int c est égal à int c et vous faites un c est égal à vous pouvez le faire comme ça, soit avec un while true, soit avec un while getopt d'un seul coup, ça revient au même. Mais l'idée, c'est c est égal à getopt, je prends arc c, je prends arc v et là, je vais donner les paramètres. Et là, on va dire que je peux prendre le paramètre a et le paramètre b et a, il ne prend pas de paramètre et b, il prend un paramètre. On va supposer que, je ne sais pas, on va leur trouver des noms, on va leur trouver un sens. Et en gros, si c, il me retourne moins 1, c'est que ce n'était plus une option. Je me taille. Sinon, c, il peut valoir, il n'y a pas de miracle. Alors ici, c'est le cas par défaut qui correspond au cas ici. Normalement, il s'occupe lui-même des erreurs. On va faire le getop long qui s'occupe des erreurs. Donc, je ne vais pas en occuper pour l'instant. Mais, si c est égal à a, je le fais avec un if plutôt qu'un machin. Mais, dans ce cas-là, on est dans le cas où on gère le c, où on gère le a. Et si c est égal à b, on gère le truc. Alors, généralement, comment on fait pour respecter la coding style sachant que ces trucs sont absolument énormes ? Ce que je vous conseille, décorrélez la gestion des erreurs, des actions, en fait, la gestion des options sur l'action sur ces options. Ce que je veux dire par là, n'essayez pas ici d'implémenter la logique qui doit être modifiée parce qu'on a mis telle flag. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'avoir une struct qu'on pourrait appeler les options qui est une énorme struct qui représente les options telles que je veux qu'elles existent. Et donc, par exemple, il y aurait le champ a et le champ a, c'est un booléen. On va dire que, allez, plutôt que l'appeler a, on va dire que c'est v pour verbose. Allez. On va dire que c'est v pour verbose. Ok. Suis-je verbose ? Et que B, C, trouvez-moi un exemple de flag à la con. Ça va être un banana, le nom de la banane. Je n'ai pas d'idée, c'est comme ça. Et en fait, plutôt que de s'amuser à faire de la gestion d'erreur, contentez-vous ici de record les options. Donc, soit vous instanciez vous-même, ici, vous pouvez faire un struct option, option, mais ce que je vous conseille plutôt de faire, j'ai expliqué pourquoi vous êtes peut-être posé la question à quoi il sert ce point virgule ici, cet espace-là. À quoi il sert ? En fait, c'est parce qu'ici, on peut définir directement des variables de ce type-là. En fait, plutôt que de dire voici un type et plus loin, voici des variables de ce type, on peut faire en un seul combo voici une variable de ce type que je définis on the fly. Donc, c'est une manière de définir une variable avec un type défini on the fly. Donc, en fait, ici, je crée la variable global option de type struct option que je viens de définir à l'instant. On ne voit pas ça tous les jours, mais vous en servez typiquement de ça lorsque cette structure n'est utilisée que pour une seule variable que vous allez instancier qu'une seule fois. Et je ne vais pas m'amuser à l'instancier un milliard de fois les options. Donc, ici, on va mettre un statique parce que je n'ai pas envie que ça soit exporté ailleurs. Et ici, option est une variable globale, enfin statique, globale au sein de ce fichier-là. Deux types struct options. C'est pour ça qu'on demande un point-virgule. C'est parce qu'on peut définir directement ici une variable de ce type-là. Et ça permet de gagner du temps. Et du coup, ici, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est plutôt de faire option point verbose est égal à trou. si B est égale à machin, alors option point banana est égale à strdub de opt-arg. Opt-arg qui est la variable globale qui contient le flag de l'argument B. Et donc, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, c'est ensuite, vous pouvez un peu resplitter les trucs. Vous pouvez faire de la généricité entre tous les trucs qui ne demandent pas un argument et ceux qui demandent des arguments et faire deux fonctions génériques et c'est comme ça que vous gagnez du temps. Mais séparer, faites une structure qui ne fait que stocker les options et comme ça, cette fonction, il y a la fonction qui s'occupe de parser les options et la fonction qui agit sur les options. Et le parsing des options se contente de soit vous faites une structure, soit vous l'instanciez, vous la renvoyez, soit vous la remplissez, blablabla. Comme vous voulez. Vous ne êtes pas obligés de la faire comme ça mais en tout cas, le parsing remplit une structure mais ne prend pas de décision. Le parsing des options, c'est le parsing des options. Ce n'est pas l'évaluation des options. C'est comme ça qu'on gère la coding style. Séparation des responsabilités. Et donc, avec ça, vous pouvez tranquillement ensuite vous balader. Je vous épargne tout le code après pour gérer le truc mais retenez juste qu'on peut faire ça. Ensuite, je vous laisse regarder la main page pour continuer le code mais retenez juste qu'une fois que j'ai fini d'itérer comme ça, le vrai paramètre de ma fonction c'est argv2 opt-ind. Enfin, s'il y avait des paramètres, s'il n'y en avait pas, vous pouvez ignorer. Mais, du coup, ici, ça marche. Bon, modulo qui me faut rester les boules, modulo qui me faut plein de trucs, modulo qui me faut rester hardup, voilà. Bon, là, je ne m'en sers pas mais je peux passer moins V. Si je passe moins F, automatiquement, GetUp ne s'occupe de m'envoyer bouler. Moins B, il n'a rien, il n'a pas eu d'argument. Moins B, MDR et derrière, par exemple, moi, je pourrais je pourrais faire des trucs. Donc, par exemple, if option.banana, comme si le web structure s'était initialisé à nul, alors, je peux printf banana was %s. Option.banana. Aller, le STDios, il vient m'engueuler. Donc, par exemple, main moins V lolmdr. Donc, lolmdr, c'est l'argument. Moins B lolmdr. vous voyez, ça, c'est un argument. Alors, la dernière chose qui reste, c'est, et après, on part en pause, c'est le getopt long. Et en fait, la technique pour gérer le getopt ongle, c'est, je vous conseille, règle très, très simple, chaque option longue est associée à une option courte. Chaque option longue est l'alias d'une option courte. Et du coup, si vous faites ça, si vous faites ça, vous configurez getopt long pour lui dire que chaque fois qu'il trouve une option longue, il fasse comme si c'était l'option courte et vous n'avez pas à gérer ce cas en particulier. Si on regarde getopt long, il prend deux autres paramètres, un long index dont il se sert tout seul, ce n'est pas à nous de l'utiliser, enfin, on le définit, on lui donne et c'est lui qui s'en occupe, et un long opt. Et là, c'est typiquement un tableau qu'on va faire nous-mêmes. Donc, s'il prend de la place dans le main, vous le faites en dehors du main, si vous voulez gagner de la place, mais par exemple, je peux faire un static struct option long long opt et on va faire la fonction verbose et banana. Enfin, on va faire les... Et ça prend là-dessus, on regarde, regardez l'exemple, il le montre très, très clairement. Il y a un exemple de getopt et derrière, un exemple de getopt long. Donc, ici, tu prends un... Ah ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu prends... C'est un tableau. Et en fait, à chaque fois, ça prend le nom verbose, donc le nom long verbose. Ici, ça peut savoir soit 0, soit 1, soit 2, mais ils ont fait des alias pour required arguments, no arguments ou optional arguments. Plutôt que faire 0, 1 et 2, utiliser ces variables magiques. No arguments. et ça, ne jouez pas trop avec ça. Vous pouvez faire un truc un peu bizarre ici pour que ce truc-là modifie une variable à distance ou blablabla. Ce que je vous conseille de faire toujours, c'est ce première valeur, c'est 0. Et cette deuxième valeur, c'est l'alias vers l'option courte. Vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite, on va faire le champ banana. Lui, il demande un argument. Pareil, ça, je le mets à 0, mais ça correspond à l'option B. Et l'avantage de le faire comme ça, l'avantage de le faire comme ça, c'est que vous avez besoin d'un int opt index égal 0. Vous faites à la place un getopt long. Je prends en paramètre maintenant le superbe tableau que j'ai fait, le fameux long options. Et le, alors il faut le prendre, il le prend comme ça. et il prend, ah, excusez-moi, je suis en train de me battre, opt index. J'ai oublié d'ailleurs avant tout de suite, il faut terminer par un truc vide, sinon il n'est pas content. Null 0, 0, 0. Voilà. Et en fait, normalement, les options longues, quand vous ne précisez pas ici un truc, ils les gèrent en retournant 0. 0, ça veut dire que c'est une option longue qu'on doit traiter et vous pouvez blablabla, blablabla, vous avez le code où il vous montre comment il traite les options longues ici. C'était une option longue et il fait option index pour récupérer le machin et tout ça. Mais ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est que naturellement, si tous vos trucs sont associés à chaque fois, non pas à 0, mais à un, attendez, je ferme ça, mais à une option, mais à une option courte, alors naturellement, quand il voit l'option longue, il l'associe avec ça. Et en fait, je suis content avec ça. On n'oublie pas d'include getup.h et on a besoin, non, je pense qu'on est bien, long option, parce que je l'ai appelé long opt. Construct option, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Bah, excusez-moi. Tu prends un construct option long opt. Comment toi, tu l'appelles, toi, dans ton code? statique, struct option, bah alors, ah, bah oui, je suis con, je suis con. Double déréférencement, j'appelle un tableau, ça correspond à un pointeur automatiquement, oulalala, 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 je suis fatigué. Mais regardez, si je fais, tirer, tirer, banana, haha, il l'a récupéré automatiquement. Je n'ai pas fait pour le coup du verbose, mais vous voyez, le get opt long, faites d'abord un get opt tout court, et ensuite, pour chaque option longue, mon conseil, faites-donc des alias, chaque option longue correspond à une option courte. Et comme ça, c'est super facile à gérer. Voilà, je regarde rapidement, ceux qui veulent la pause sont peut-être déjà partis en pause, les 25 lignes. Après, ici, on a donc option qui est une variable globale. Alors ici, ce n'est pas une variable globale, parce que j'ai mis statique. J'ai mis statique ici. Elle est globale au sein du fichier. Elle ne le quitte pas. Si je fais un gcc-c de main.c vers main.o, et que je fais un nm de main.o, vous voyez que ici, il est écrit en minuscule. En gros, je vous épargne tous les trucs, mais en minuscule, ça veut dire qu'il n'est pas exporté. On ne peut pas s'en servir de l'extérieur. Donc, ce n'est pas une variable globale. Si je retirais le statique, oui, effectivement, ce serait global. Mais là, ce n'est pas une variable globale. Et comment avoir les couleurs d'almen ? Je termine là-dessus. Mon pager, en fait, le pager, c'est le programme qui est appelé lorsque vous avez une main page. Vous, à tous les coups, votre pager, ça doit être less ou more. Mais moi, mon pager, ça s'appelle most. Et en fait, vous définissez une variable globale qui s'appelle pager dans votre bach RC. Et pager égale most. Et de par ça, quand j'appelle une main page, ça s'appelle most. Si vous ne voulez pas most, vous devez avoir, peut-être que most n'est pas installé. Mais less possède des paramètres pour ça. Linux, less, colors. Et en fait, il y a une variable d'environnement à mettre less moins air. Voilà. Ouais, less moins air, vous faites votre votre main page. Less, main page, color. et en gros, vous pouvez faire, oh là là, vous pouvez faire ces trucs là-dessus et vous pouvez juste faire export less est égal avec ce machin là. Il est en train de se tirer une balle, le mec, avec ce truc là. Mais sinon, vous pouvez gérer ça tranquillement. Putain, on ne voit plus. Oh là là là, je suis depuis le début sur le chat, une fois de plus. Mais soit vous utilisez most, soit vous pouvez régler avec less. il y a juste à rajouter des variables comme ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là avec son man ? Non, c'est dégueulasse. Suivez pas ce que dit ce mec. Redéfinir la fonction man, écoutez pas ce mec. Mais il y a moyen, je vais regarder pendant la pause. Mais en gros, il y a des paramètres à mettre. Vous faites un alias pour gérer les paramètres de less et il y a des paramètres de less pour que le main page soit en couleur. Et je crois que de mémoire, c'est less moins air. On va voir. export pager est égal à less moins air. Man get opt. C'était pas less moins air. Moins air peut-être. Bon, je ne sais plus. Il y a des paramètres à faire. Bref, pause. Pause, 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 pause. J'ai pris trop de temps. On se fait 10 minutes de pause. On se revoit à midi. Allez, 10 minutes de pause, on se revoit à midi. Et quand on reprend, on parle de structure de données. Ça vous va ? Most command of phone, voici, il n'est pas installé. Soit vous l'installez localement, soit je ne joue pas avec most et faites le trouver. Je vais chercher pendant la pause ou si je ne trouve pas pendant la pause. Il y a juste des variables d'environnement à mettre pour configurer less. Et avec ces variables d'environnement, less met des couleurs dans sa main page. Alors, juste avant, le shuffle ne se faisait pas pour Getopt. Il fallait que je définisse la macro qui était censée être réservée alors que j'étais sur Getopt. Ok, what ? Je ne vois pas trop de dire. Voilà, allez, petite pause, on se revoit à midi. Parce que si je ne le dis pas, vous pensez que je ne vais pas bien. Levez-vous, buvez de l'eau. Allez, petite pause. Je me suis repris de l'eau. Je me suis repris de l'eau. Toujours prendre de l'eau, c'est important l'eau. Ah, ça va mieux. Oh là là. Je vous jure, en ce moment, c'est... Ouh. Et pourtant, c'est pas faux de devoir dormir cette nuit. Je me suis interdit de travailler hier. C'est pour ça que j'ai juste fait de l'édition vidéo. Et j'ai juste préparé mes confs. Ah là 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 là. Mais bon, on touche à la fin. Le S5, c'est le S5. On touche à la fin. On a le gros 42SH, après on a les vacances. Ouais. Les vacances qu'on passera chez nous parce qu'on sera confinés. Ouais. Je suis censé vous donner la patate. En plus, je vous déprime. Ouais. Bref. J'ai posté sur le... J'ai posté ici, directement, pendant la pause, j'ai pingé les camarades. Ils m'ont donné ça. Le fichier à modifier. Mais en fait, ça, c'est les exports. C'est juste dans ton bachercé. Ça, c'est juste du bachercé. Je me remets là, ça me stresse. Pourquoi je suis en l'air ? Euh... Je... Vous mettez ça dans bachercé, zlsherc, whateverercé, et ça va bien se passer. Et bien sûr, vous décommentez les dièses ici. Si vous décommentez pas les dièses, ça va pas trop le faire. Mais non, mais non. Mais non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Bref. Je vous embêtez avec du getopt. Ah oui. Et donc, quand je parlais pendant la pause, j'ai rapidement été voir les camarades. Gabi m'a dit un truc qui m'a fait rire. Il m'a dit, alors par contre, getopt, c'est cool, mais s'ils croient qu'ils vont pouvoir s'en servir pour 42SH, ils vont être déçus. Je lui ai dit, comment ça, ils vont être déçus ? Et elle fait, ah oui, parce que pour parser les options les mêmes que... les mêmes que fait Bash, Bash, enfin que l'échelle, ils ont des options qui commencent par des plus, pas par des moins. C'est les SHopt. Et du coup, Getopt, il ne sait pas les gérer. Et donc du coup, en fait, vous l'avez dans le cul et il faudra faire ça à la mano. Donc ça m'a fait rire. Enfin, vous, ça ne va pas vous faire rire. Vous, ça vous fait rire jaune. Mais oui, Bash, c'est un salaud, il n'utilise pas Getopt et il utilise un format d'option qui n'est pas forcément géré par Getopt. Vous verrez lorsque vous verrez le sujet au niveau des SHopt. Déso. J'attends de voir la réaction où tout le monde meurt. Non, ça va. Ils sont en train de rédiger. Oh non, putain ! Bref. Je pense qu'on a fait suffisamment de C ce matin. On a fait des pointeurs sur fonction. On a fait le coup des jump tables, enfin le coup de la généricité au niveau des AST. qui je pense vous sera très utile pour 42 SH. Mais même si Getopt ce n'est pas perdu, Getopt ce n'est pas perdu. On ne s'est jamais du temps perdu. Parce qu'en plus, on a vu comment on définissait la structure et blablabla et tout ça. Tout ça, c'est exploitable. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu d'algo. Et notamment, qu'on reprenne ce qu'on a vu hier, hier, putain, qu'on a vu la semaine dernière et qu'on manipule un peu ça. Donc, on fait un break, on arrête de parler de C, on arrête de parler de prog. Et là, pour la dernière heure, on change de mood et on passe sur un mood algo. Et notamment, on reprend, excusez-moi, j'ai une sale le prix devant moi, structure de données, associative, séquentielle, qu'est-ce que c'est que ces trucs. On refait from scratch, je n'ouvre pas mes anciens gribouillages. On refait from scratch la cartographie, on reprend ça correctement et on replonge un peu. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ouais, les plus par des moins. Ah ouais, vous pouvez. Vous verrez, vous verrez. Je vous laisse gérer ça. Je prends ma magnifique tablette. Vous vous préparez à mourir parce que je suis sur le point de dessiner. Il me faudrait une plus grande tablette. Je me dis, si j'ai une plus grande tablette, je pourrais mieux écrire plutôt que de voir ZigWiWi. Mais une plus grande tablette, je n'aurai pas la place. C'est ça mon problème. Déjà que, et puis surtout en termes de budget, déjà que je veux de nouveaux écrans, déjà que je veux un SM7B. Il faut que je vous le montre quand même depuis le temps que je vous en parle, le SM7B. Vous l'avez sûrement vu. Une fois que vous voyez un SM7B, vous le voyez partout. Le SM7B, c'est lui. Vous le voyez partout, 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 une fois que vous avez l'habitude de le voir. C'est un peu devenu un mime mic parce que tous les podcasteurs, ils le prennent sans vraiment savoir pourquoi. Mais il n'a pas volé sa réputation. C'est un micro dynamique, ce n'est pas un statique, mais on s'en sert également pour des raisons musicales et notamment le fait que Michael Jackson a enregistré Thriller sur un SM7B. Vous verrez beaucoup de podcasteurs, beaucoup de gens avec un SM7B. Regardez des YouTubers ou des machins. Tout le monde est dessus. C'est un peu devenu un mime mic. C'est le micro du mime, un peu comme le snowball à l'époque. Un peu comme le Yeti parce que tout le monde le prenait parce que tout le monde dit qu'il est bien. Mais en vrai, il est légendaire et pas pour rien. et j'avoue que je le veux à moitié pour le pouvoir du mime et aussi parce qu'il a une tessiture qui est assez ouf. Même si c'est du troll parce que ça, c'est un SM58 et c'est la même capsule. 57, 58 et 7B, c'est la même capsule. Bref, passez-moi de l'argent. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Surtout pas, j'ai un salaire. Vous payez déjà suffisamment. ne me passez pas d'argent. Plutôt, on va popper ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière ? On a manipulé un truc qui s'appelait des data structures. Et les data structures, c'est toutes les manières possibles et imaginables de stocker des collections d'objets. et on a vu qu'il y avait plein de manières différentes de stocker des collections d'objets avec des impacts en performance et donc des structures qui sont optimisées pour certains types d'opérations mais pas optimisées pour d'autres et surtout qui sont en fonction de la manière dont on souhaite s'en servir. Et on avait découpé ça en trois grandes catégories. Je vais essayer de représenter ça comme ça. Les trois grandes catégories des structures de données. La première catégorie, je vais le faire en rouge, c'est ce que j'appelle les structures de données séquentielles. Les sequential data structures. Les structures de données séquentielles, c'est lorsqu'on stocke une collection d'objets et principalement, ce qu'on cherche à faire, c'est itérer dessus. on va faire une boucle fort en gros. C'est une structure où on a une séquence d'objets potentiellement ordonnées et on peut les trier ou n'importe quoi. Donc potentiellement, il y a une relation d'ordre mais sinon, donc je marque, c'est potentiellement ordonnées. Ça dépend des besoins, si on se sent le besoin de les trier ou pas. Potentiellement, potentially ordered. et surtout, le use case principal, c'est les boucles fortes. Ou si vous préférez, c'est l'itération. Je ne suis pas du genre à accéder à un élément au milieu. Je ne suis pas du genre à machin. Je veux accéder à tous les trucs tels que j'ai décollectés. J'ai un sac d'objets et je veux pour tous ces objets. Donc, c'est ça que j'appelle les structures données séquentielles. C'est une séquence d'objets et je ne suis pas trop marié au fait que tel objet soit à tel endroit et je cherche rarement tel objet. Je veux savoir si cet objet existe parmi tous ceux qui sont là ou n'importe quoi mais généralement, je ne cherche pas à réfléchir en termes d'un objet en particulier au sein de la collection. Généralement, j'ai ce sac d'objets. Je veux pouvoir ajouter des objets dans le sac et ensuite pouvoir itérer sur le sac. Donc, c'est quoi le grand qu'on a vu ? Je devrais plutôt changer les couleurs à chaque fois différemment pour les noms. Je vais le faire plutôt comme ça. On va dire que regardez ce que je vais faire. Je fais de l'art. Je fais de l'art. Je mets le titre en blanc, les use cases en... Je fais de l'art séquential et en bleu on va donner des exemples. C'est quoi les grands exemples ? C'est forcément le tableau. Il n'y a pas de miracle. Le tableau, c'est le grand papille de toutes les structures de données séquentielles. Le vecteur qui, comme on a vu, c'est le tableau plus plus qui s'auto-redimensionne de blablabla, de blablabla et de blablabla. Donc, dès que vous avez dans un langage un peu high level, faites des vecteurs, ne faites pas des arrêts. Et par exemple, en C++, on a et arrêt et vecteur, mais tout le monde utilise vecteur. En C, il n'y a pas la structure vecteur de base, mais on peut la définir relativement simplement et je vous conseille, sauf si ça ne vous paraît pas nécessaire. Mais comprenez que le vecteur, c'est le coût du tableau qui s'auto-resize en doublant sa taille à chaque fois et qui est optimisé lorsqu'on veut ajouter des trucs en fin. Et bien sûr, là, les, les plutôt, parce qu'il y en a plein, les listes chaînées. Qu'elles soient simplement double-enchaînées, circulaires ou pas, et tout ça, typiquement, c'est bien parce qu'on veut itérer dessus. Donc ça, ce sont les structures de données séquentielles. Pareil, si vous avez un doute, je ramène ici, je l'avais amené la dernière fois, mais on revient dessus, sur CppRéférence, parce qu'ils avaient stocké, c'est pour du C++, mais c'était pour montrer qu'ils parlent des séquences containers, des choses qui peuvent être accédées séquentiellement, c'est-à-dire l'une après l'autre. Et ils ont, par exemple, donc le arrêt. En fait, cette syntaxe, le arrêt qu'ils ont inventé, c'est juste pour représenter les arrêts en C. Mais bref, vector, liste simplement chaînée, liste doublement chaînée, les déqueues, je n'en parle pas trop pour l'instant. Et sinon, les conteneurs associatifs, c'est ceux où on peut associer clés-valeurs. qui a une clé associée à une valeur. Donc si je reviens là-dessus, les structures de données associatives, c'est un mapping. C'est pour ça que souvent ça s'appelle une map dans certains langages. Mais c'est un mapping, c'est-à-dire une association d'une clé vers une valeur. On appelle ça parfois les key-value stores. Le stockage clé-valeurs. Donc ça, on peut itérer sur tout, c'est parfois ça arrive, mais l'utilisation principale, c'est de dire tel objet, tel objet, tel objet. Donc, les deux grands trucs, il y a deux grandes implèmes, je vais resplitter de ça. Il y a les implèmes où on se contrefout de l'ordre. Et là, comment on fait pour gérer ça ? On fait des hash-tables. Hash-tables, parfois vous verrez le terme hash-map, mais c'est une hash-table. et on retient que la grande force, c'est que sa complexité, c'est du haut de 1, c'est en temps constant. Par contre, je n'ai pas de relation d'ordre entre mes objets. Je peux avoir l'ordre d'insertion, mais je ne maintiens pas une relation d'ordre entre mes objets si pour des raisons métiers, ils ont besoin d'être triés entre eux, selon une certaine clé. Si je veux et être associatif et avoir une relation d'ordre, alors, je passe sur les structures de données ordered, et comment c'est implémenté ces trucs-là. Déjà, la complexité, forcément, ce sera du haut de log de n. Et c'est quoi les grandes implèmes derrière ces désarbres ? C'est tout ce qui est binary search tree et ces variations. Donc, les arbres rouges-noirs, les arbres de 3-4, les bétries, les AVL, toutes les variations possibles et imaginables. Donc, généralement, dans les associatifs, on commence par faire une htable parce que c'est du haut de 1. Et si jamais on se rend compte qu'on a un besoin de maintenir une relation d'ordre, pas tant l'ordre dans lequel j'ai inséré, mais une relation d'ordre entre les objets tels que eux, ils ont une relation d'ordre, alors je passe sur une implème basée sur les sur les sur les arbres. Et généralement, log n égale, vous voyez log n, vous comprenez que c'est toujours log en base 2, que ça veut dire que derrière, il y a un arbre où si l'arbre, on ne le voit pas directement, implicitement, il existe de par la recherche dichotomique. Parce que la technique, c'est la recherche dichotomique. Donc, structure de données séquentielles, structure de données associatives et la dernière catégorie, j'ai dit, elle n'a pas vraiment un nom très propre, très formel, c'est moi qui invente ce terme, mais c'est ce que j'appelle les structures de données de, c'est mon terme à moi, ce n'est pas le terme formel, de modélisation. C'est-à-dire, c'est les structures de données qui représentent le réel tel qu'il existe vraiment. c'est-à-dire qu'autant ces deux premières colonnes, on peut à peu près cacher la manière dont c'est implémenté, c'est-à-dire que moi, je veux une structure de données séquentielle parce que je veux pouvoir ajouter des objets dedans et itérer sur tous les éléments de cette structure de données. Est-ce que derrière, c'est implémenté avec un vecteur ? Est-ce que c'est implémenté avec une liste chaînée ? Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes de quoi itérer. Dans un langage plus high-level que le C, on me donnerait des moyens d'itérer indépendamment de ce qu'il y a en dessous. En structure de données associative, pareil, comment s'implémenter ? Alors, il faut que je sache au niveau de la complexité, mais à part ça, au niveau de mon code, moi, je m'en fous complètement de comment tu l'as implémenté parce que tu m'as fourni une abstraction qui est get, reçoit et donne. avec des crochets, généralement. A l'inverse, ici, les structures données de modélisation, une fois de plus, c'est mon terme à moi, font vraiment apparaître et ressortir la structure sous-jacente parce que je veux modéliser quelque chose qui a cette structure. Donc, le but, ce n'est pas en train de dire pour faire une telle opération, quelle est ma complexité. les deux grands trucs que vous allez voir qu'on peut représenter de cette manière-là, ça va être des arbres, mais pas des arbres ou des arbres de recherche où là, c'était vraiment un détail d'implémentation, mais des arbres parce que mon métier représente un arbre. Vous codez un truc avec des arbres généalogiques ou n'importe quoi. Typiquement, le grand classique, sinon, ça va être les AST, les arbres de syntaxe abstraite. Typiquement, quand vous faites un parseur, le résultat de votre parseur est un AST. Et ici, le but, on n'est pas séquentiel ou associatif. On n'est ni séquentiel ni associatif. C'est une structure de données qui représente notre compréhension du réel, notre compréhension du besoin. Et l'autre cas avec lequel j'aurai beaucoup l'occasion de vous emmerder, ce sont les graphes. Parce que très souvent, les choses qu'on veut modéliser sous forme, les objets qu'on veut modéliser, les concepts qu'on veut modéliser et on les modélise sous forme de graphes. Un exemple, c'était, j'en avais parlé la semaine dernière, lors de mes putains de trucs de profilage, vous vous en souvenez, de mon super quiz de profilage, avec la dernière question bonus. La dernière question bonus qui était trouver s'il y avait un ordonnancement possible au niveau des cours sans qu'il y ait conflit. la solution en fait était de représenter ça sous forme de graphe et de voir s'il y avait un cycle en fait dans le graphe. Et en fait, le problème, si on l'interprétait correctement, était un problème de recherche de cycle dans un graphe. Donc ici, on a un exemple de représentation sous forme de graphe. Donc ici, c'est un peu le paysage et il y a aussi un truc que je mets un peu d'une manière un peu hybride, un peu bâtarde, je le mets ici. Ça va être tout ce qui va être les piles et les fils. Parce que on fait, quand on fait une pile ou une file, on se contraint vraiment à une utilisation qui est propre. Je veux faire une pile parce que je fonctionne en mode pile. Je veux pouvoir empiler, dépiler et donc ça représente le réel. Mais en même temps, donc c'est ni séquentiel ni associatif. Je ne veux pas itérer là-dessus, ce n'est pas associatif, et en même temps, je m'en fous un peu de l'implem. Parce que est-ce que c'est implémenté ce forme de vecteur ? Est-ce que c'est implémenté ce forme de link list ? Et il y en a d'autres. On verra un truc qui s'appelle les priority cues. Il y a vraiment pas mal d'autres trucs comme ça. Mais généralement, ce que j'appelle modélisation, c'est un peu le sac de tous les trucs qui ont une utilisation extrêmement contrainte et propre à notre besoin et qui n'est pas générique. Séquentiel, c'est un sac de trucs. Associatif, pareil, c'est un sac de trucs mais associatif. Modélisation, c'est tous les trucs un peu spécifiques. Je regarde rapidement les questions. Get out. Le micro des petits russes sur CSGO, ouais. Ouais. Une tablette avec un retour écran. Ouais. Alors, c'est celle qu'a Bachar. Bachar, c'est ce qu'il a. Mais c'est pas le même prix. Et il faudrait que je joue avec mais j'ai pas la place. Mais c'est celle qu'a Bachar. Ouais, donc 400 balles le SM7D. Ouais, alors le NTG2, il a pas mal la mode en ce moment. Je sais pas pourquoi le RODE est revenu avec pas mal de mode le NTG2. J'aurais dû faire médecin, je sais. Donc en gros, vous avez absolument aucune question sur ce que je suis en train de dire. Vous avez juste en train de faire du troll. Bande de schtroumpf. Donc, aucune question sur les data structures. Du coup, on avait ça. Et on avait parlé un peu, donc on avait manipulé des structures de données séquentielles. Bah en gros, c'est les tableaux. Sous Python, je vais faire en jaune Python. Sous Python, c'était les listes. Les fameuses listes. Sous Python, ça, bah grosso merdo, c'était les dictos. Les dictes. Et la modélisation, bah c'est à nous de les faire, de les modéliser nous-mêmes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se balade encore avec des arbres binaires, pas forcément des arbres binaires de recherche, mais qu'on réfléchisse un peu en termes de parcours sur les arbres binaires, qu'ils soient de recherche ou non. Donc, je remontre rapidement là-dessus. Allez, on va le faire en Python. On va faire, c'est comme une struct, tree node. Allez, je vais juste faire un tout petit truc. Je regarde juste ma version de Python. J'ai 3.8. Ouais. Je vais juste faire un petit truc. Vous pouvez ignorer, mais en gros, j'importe un truc qui s'appelle data class. C'est du sucre syntaxique. Mais quand on fait data class comme ça, au-dessus d'une tree node, je peux définir, je n'ai pas à faire la fonction init, le self.machin est égal, et je peux juste dire que j'ai un val qui est un entier, un left qui est un tree node. C'est un récursif. Et un right qui est un tree node. On va pouvoir regarder. Ok. Non, elle était définie là. Ah, il ne doit pas aimer sur les structures de données récursives. Tree, ligne 4, classe tree node. Ok. Ah, il n'aime pas. Ok. Bon, oubliez tout ce que je viens de dire. On va y aller à l'ancienne. On va y aller à l'ancienne. Int, left, tree node. Right, tree node. Self.val est égal à val. self.left est égal à left. Self.right est égal à right. On le fait à l'ancienne, tant pis. Je ne sais pas pourquoi il m'a emmerdé. Mais ce n'est pas vrai ! Il y a une typo que vous voyez et je suis fatigué ou il se passe quoi ? Vous n'avez juste pas aimé les types, du coup. Il faut que je regarde, je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec ça. Ok, bon, c'était juste le typage récursif, il n'aime pas. Il faudra que je me renseigne sur comment on fait ça, mais bref. Donc, imaginons un arbre. Alors, c'est un peu chiant à représenter un arbre, mais on pourrait imaginer qu'on ait la racine qui est un tree node. avec 42. Le fils gauche serait un tree node avec 30, mais pas de fils. Je vais revenir à la ligne à chaque fois. Et le fils droit serait lui-même un tree node avec 60, mais toi, tu aurais un fils gauche. 20. Ce n'est pas un arbre binaire de recherche, donc je m'en fous. Et non. Voici ma magnifique racine. Et supposons, donc ça, si je la dessine, c'est ce que j'ai fait, 42, il possède à gauche 30, à droite 6 et à droite, ça veut dire que ce que j'ai fait ici, c'est 42, j'ai déjà oublié ce que j'ai mis, 30, 60, 20, 30, 60, 20. Donc, c'est ça que j'ai représenté. Et ce qui est très marrant, on va discuter un tout petit peu d'itération avec les arbres, c'est qu'il y a trois grandes manières d'itérer. C'est-à-dire, déjà, les arbres, c'est une structure de données qui est fondamentalement récursive. Vu que le fils lui-même est un arbre et le fils gauche est un arbre, le problème, c'est que comme il y a deux appels récursifs, lorsqu'on veut traiter tous les éléments d'un d'un arbre, on a trois manières. On a trois manières d'itérer. Ce qu'on appelle les parcours, je le marque ici, préfixes, donc, on appelle ça pre-order en anglais. En français, on dit préfixes, en anglais, on dit pre-order. In order ou infix en français et post-order. Et en fait, ces trois ordres, ils apparaissent naturellement du fait que lorsque je code une fonction que je pourrais appeler def traverse, excusez-moi, traverse qui prend en paramètre un tri, je vais devoir, il n'y a pas de miracle, faire un if tree is known return, récursif cas d'arrêt du cas récursif. Je vais devoir récursivement, comme je traversais, m'appeler récursivement sur tree point left. Il n'y a pas de miracle. Et je vais devoir m'appeler récursivement sur tree point right. La grande question, c'est que moi, par exemple, si mon traverse, c'était un print, par exemple. Si le but, c'est de printer la valeur, est-ce que je print ici ? Est-ce que je print là ? Ou est-ce que je print ici ? Fondamentalement, il y a trois endroits où je peux choisir de faire mon opération. lorsque je parcours. Et en fait, ces trois parcours, justement, ça, c'est ce qu'on appelle le pre-order ou parcours préfixe. Ça, c'est ce qu'on appelle le infixe ou in order. Et ça, ça s'appelle le suffixe ou post-order. alors un grand classique des cours d'algo et les gens de la prépa intégrée, ils ont mangé ça jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais un grand classique, c'est de, je te dessine un arbre, c'est quoi si je fais un parcours pour printer, c'est dans quel ordre les nombres vont apparaître selon que je sois en infixe, préfixe ou suffixe. Alors, comment on fait ça ? Je prends une autre couleur. C'est une technique, elle est très très simple. On fait ce qu'on appelle un parcours main gauche. Comment on fait un parcours main gauche ? On part de la racine et on va dérouler, c'est comme qu'on est dans un labyrinthe, on maintient la main à gauche et on ne la quitte pas. Et on va longer l'arbre. Donc, on longe l'arbre comme ça. Je longe l'arbre. Je longe l'arbre comme ça. Voilà. Et si vous remarquez, à chaque fois, je vais le faire apparaître peut-être, attendez, je vais le faire apparaître comme ça. Ce sera plus clair si là, je mets 51, par exemple. Je relonge, excusez-moi. Je longe. Je longe. Je longe. Je longe. Voilà. On remarque qu'en fait, chaque élément, lorsqu'on le longe, on va le rencontrer trois fois. Focalisons-nous sur 60. Il y a la fois où je le rencontre la première fois avant que j'ai vu ses fils. Bam. Il y a la fois où je le rencontre entre ses deux fils. et il y a la fois où je le rencontre une fois qu'il a visité ses deux fils. Donc, si vous voulez, je le rencontrais une fois par en haut à gauche, une deuxième fois ici et une troisième fois ici. Et on ne dirait pas, mais pareil pour 42, je le rencontrais une première fois ici, une deuxième fois ici et une troisième fois ici à la toute fin. Lui, bon, c'est un peu bizarre, j'ai rencontré un, trois. Il n'a pas de gosse. Pareil, un, deux, trois. Lui, je le croise les trois fois de suite immédiatement. Eh bien, en fait, le un, vous l'avez compris, c'est le préorder. Le deux, c'est l'infix. Et le trois, j'ai oublié un r, ça me stresse. C'est le suffixe. Donc, essayons ça pour vérifier qu'on a bien raison. Je vais juste remodifier comme j'avais dit en mettant un tri-node de 51 node ici. Comment on fait ? Donc, normalement, qu'est-ce que je devrais voir en parcours préfixe ? En préfixe, l'ordre que je devrais avoir préfixe, c'est d'abord 42. Je prends seulement les premières fois que je les rencontre. D'abord 42, ensuite 30. Je continue le chemin. Je tombe sur 60. Je tombe sur 20. Ah ! Rebonjour, monsieur 60 ! Oui, peut-être bonjour, mais moi, je ne m'attaque que sur les 1, donc je t'ignore. 51. Et rebonjour, monsieur 42. Donc ça, c'est en préfixe. C'est seulement la première fois que je les rencontre. À l'inverse, si je le fais en infixe ou in order, je les croise seulement au numéro 2. Donc, mon premier élément ici, là, ce n'est pas 42. Je le croise la première fois, ça ne m'intéresse pas. je les rencontre uniquement entre leurs deux fils. 30, parce que si vous imaginez, c'est un peu comme si je faisais doing, doing, comme ça, même si je ne faisais rien. Donc, c'est bien 30 d'abord, parce que j'ai croisé entre guillemets au milieu. 42. Ensuite, 60. Non, 20. Là, 60. Parce que là, je remonte. 51, je l'attaque par en dessous. Et on est bon. 43, je n'y touche pas. Et enfin, le petit dernier, vous devez facilement le deviner, le post. Parcours suffixe ou bien post order en anglais. c'est lorsque je les attaque par la droite. Da, 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 pas le 42. Le 2, sous-entendu, j'ai visité son fils droit mais il n'y a rien à faire, donc je commence par 30. 42, toujours pas. 60, non, pas 60. 20 d'abord. 60, non, toujours pas. 51. Là, j'attaque son fils droit, donc 51. Et sur la remontée, je rencontre 60 pour la dernière fois et je rencontre 42 pour la dernière fois. Donc, parcours préfixe, parcours infixe, parcours suffixe. Si on s'en fout de l'ordre dans lequel on veut les traiter, on veut juste tous les traiter, on s'en fout. Mais si on veut les traiter dans un certain ordre, vous notez bien que c'est relativement important. Relativement important. Donc, du coup, essayons un peu. On va faire des fonctions, je garde la fonction traverse parce qu'elle explique bien ce que je cherche à faire. Mais, à la place, on va faire la fonction euh... euh... Ah ! Attends, il me manque une parenthèse ou il se passe quoi ? Euh... Je vais faire la fonction mais... Oh ! Euh... Print Preorder. Comment elle marche, la fonction... Ok. Ok, c'est officiel, tu m'énerves. Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans ? Non, on va éviter. J'ai oublié une parenthèse quelque part ? Pourtant, c'est au sein de parenthèse, c'est pas sensé à l'emmerder. Bon, c'est pas grave. Euh... En fait, pareil, if... Je me mets ici pour qu'on voit plus clair. If tree is none, on se barre. Preorder, d'abord, je print tree.val. Ensuite, j'appelle print preorder de tree.left. Et ensuite, j'appelle print preorder de tree.right. Je fais la même avec... In order, sauf que lui, je le fais au milieu. Et lui, je fais post order. Et lui, je le fais à la fin. et remarquez que si je fais print preorder de route, qu'est-ce que je vais avoir ? Print preorder. Oh là là. Qu'est-ce que je renomme ici ? C'est pas vrai. Order. Je sais pas taper. Et toi, tu es post order. Nous disions donc. 42, 30, 60, 20, 51. 42, 30, 60, 20, 51. Parfait. Si maintenant, je décide d'appeler in order, putain, c'est pas vrai. 30, 42, 20, 60, 51. 30, 42, 20, 60, 51. Et enfin, si jamais, à la place ici, je fais du post order, 30, 20, 51, 60, 42. 30, 20, 51, 60, 42. Voici les 3 grands parcours que vous pouvez faire avec des arbres. Parcours préfixe, parcours infixe, parcours suffixe. Donc ça, c'était au niveau des arbres. J'avais des questions là-dessus. J'ai toujours absolument aucun commentaire, donc j'imagine que tout se passe bien. Dites-moi, je vais trop lentement, c'est le truc que vous avez déjà vu, ou ça vous va ça ? Savoir si je peux aller à la vitesse supérieure, parce que sinon, j'ai encore plein de trucs débiles à raconter. Est-ce qu'on a des exemples de programmes qui demanderaient à manipuler des arbres ? Oui. On peut refaire, on l'avait fait la dernière fois, la recherche dichotomique. Mais sinon, d'une manière générale, lorsqu'on veut se balader, on se balade comme ça. Vous aurez des arbres parfois plus génériques qui n'auront pas un left ou un right. mais vous aurez des arbres qui ne sont pas binaires, mais ils prennent un tableau d'enfants. Et là, en fait, on a ici, plutôt que faire left et right, on aurait pour tous les fils, alors je traverse les fils. Donc par exemple, ça c'est un binary tree, mais on pourrait faire un tree, un arbre générique qui posséderait un nombre arbitraire d'enfants. Par exemple, je pourrais avoir ça. je pourrais avoir 42 qui possède 5 gosses. Toi, tu ne possèdes que 2 gosses. Toi, tu en possèdes 12. Toi, tu en possèdes 1. Et un truc comme ça. Comment on coderait un tel arbre ? Je pense que vous voyez le principe. Si je fais un générique tree, je l'appelle. Je ne sais pas comment l'appeler. Ça s'appelle un arbre général, mais un général tree. en fait, je vais avoir une valeur. Et en fait, je vais avoir des enfants. Et en fait, children, ça va être une liste. Et en fait, children, c'est une liste. et en fait, la fonction traversée, ce qu'elle va faire, c'est pareil. If tree is none, on se barre. Mais en gros, ce qu'elle fait, c'est for child in children, traverse the child. Et donc, du coup, est-ce que je traite, est-ce que je fais mon traverse ici avant ? Est-ce que je le fais après ? Blablabla, blablabla, blablabla. Ça dépend de vos ordres de parcours ou trucs comme ça. Donc, parfois, vous verrez, c'est ce qu'on appelle des arbres généraux. Et eux, on les trouve lorsqu'il s'agit de représenter des structures de données un peu funky. Un cas d'arbre général que vous avez sûrement vu, c'était les try, les T-R-I-E, le truc qui permet de faire des... qui est très utilisé pour stocker des strings. Je ne vais pas trop m'y attarder pour l'instant. On va regarder rapidement. Tout va bien. Ok, c'est bien clair, c'est parfait. J'avais regardé rapidement si sur Leadcode, il y avait des exos avec des arbres. Je n'en ai pas vu des exos qui étaient hyper bandants. Mais on peut y jeter un oeil hyper rapidement si vous voulez. On va aller sur Leadcode. Si je demande à filtrer sur tout ce qui est Binary Search, si tu as plein de trucs sur les arbres d'une manière générale, tri. Alors ça, je ne peux pas les faire, il faut être subscribe. Deepest Leaves Sum, par exemple. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Soit un arbre binaire, retourner la somme des valeurs de ses Deepest Leaves. Donc les Deepest Leaves, effectivement, c'est les filles qui n'ont pas de... les feuilles qui n'ont pas de... Je zoome un tout petit peu, je vois que sur l'écran, on ne voit pas super bien. Les fils là-dessus. Bon, ben super. ça n'a pas l'air compliqué parce qu'on peut... ça n'a pas l'air hyper compliqué parce qu'on peut fonctionner de manière récursive. Ici, toi, la somme de tes deux trucs ici, ça va être la somme de lui et la somme de lui. Lui, ça va être ta somme de tes deux fils ici, donc ça va être 7 plus 0 et là, ça va être 7 plus 0 pareil et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression qu'on peut y aller de manière à peu près récursive. Ça n'a pas l'air hyper compliqué. On le fait ensemble ? Allez, on le fait ensemble. Je vous épargne le TDD, la démarche et tout ça parce que là, on est en cours et j'ai envie de ne pas perdre. Qui dit récursion, dit cas d'arrêt. Mais c'est avec une solution qui est une classe, qui prend machin et tout ça. C'est nul ça. If root is none, on va retourner 0, forcément. Sinon, c'est la somme de ce qu'il y a à gauche et la somme de ce qu'il y a à droite. Mais je dois le faire uniquement si mes enfants sont... Si je me contente d'additionner comme ça bêtement, je vais tout additionner. Donc, dans quel cas, je renvoie. Si jamais... Comment on pourrait faire ? Lui, soit moi, j'envoie la somme de lui, mais il faut que je distingue. ce que je peux faire, c'est que je peux distinguer explicitement le cas. Si root.left is none and root.right is none, ça veut dire que forcément, je suis un nœud terminal, je retourne ma valeur. Et sinon, si je suis un nœud intermédiaire, je retourne la somme de mes deux fils. J'espère que ça va marcher et que je ne vais pas passer pour un schtroumpf. Plus self.dpestleavessum de root.right. À votre avis, ça va marcher ou pas, ça ? Non ! Je suis un mauvais. Ça m'apprendra à prendre des questions comme ça. Vous avez la réponse ? Qui dit récursion, dit cabaret. Merci. Et merci de ta contribution. Alors, pourquoi c'est faux ? Il n'y a pas de miracle, on est obligé de dérouler le truc. J'ai donné 20, je m'attendais à 15. C'est bien lui, son problème, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est lui. J'ai retourné 20. Pourquoi j'ai retourné 20 ? Si j'appelle lui ici, le deepest room, c'est de lui, je l'appelle récursivement à lui. Lui, je ne suis pas nul, j'ai des gosses, donc je retourne la somme de lui et de lui. Ah, j'ai retourné ce 5 alors qu'il n'a pas de gosses. Effectivement, ce n'est pas le fils que j'ai renvoyé la somme de mes fils, mais pas des fils les plus profonds. Niac, niac, niac. Comment vais-je pouvoir faire ? Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Essayez de trouver une astuce. Alors, c'est le genre de problème que je n'aime pas parce qu'il faut trouver une astuce et si on ne la connaît pas, on ne la connaît pas. je voudrais vous le laisser comme exo à la maison. Non, il est chiant. Il ne mérite pas. Vous avez des idées, vous ? Je suis curieux de voir. J'ai envie de voir si comme la dernière fois, vous partez en live sur un truc giga compliqué ou si vous trouvez une astuce à peu près élégante. Je suis assez curieux. Comment vous allez approcher le truc ? J'ai la solution, mais il ne faut pas le dire. J'attends de voir ce que vous faites. Enfin, j'ai la solution. j'ai une approche à laquelle je pense. Il y a des gens qui écrivent. On peut faire une fonction qui calcule la hauteur. Donc, on chope la hauteur en premier lieu. Attendez, excusez-moi, je bouge ça là. On chope la hauteur en premier lieu et une fonction qui fait la somme si on est à la bonne hauteur. Ouais. Première approche, on fait ça en deux temps. J'attends de voir ce que disent les autres. Ouais. 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 Il y a plus qu'une personne. A priori, je pense que tu as convaincu tout le monde. Je pense que tu as convaincu tout le monde. Et je ne te cache pas, c'était peut-être vers ça que je me dirigeais, effectivement. Je vois une autre piste. A priori, tout le monde part sur ça. On va partir sur ça. On va partir sur ça, ça vous va ? Donc, ouais, l'autre piste à laquelle je pensais, c'était, on pouvait le faire avec une queue et en faisant un parcours largeur et en stockant le truc. quoi que. Ouais, on va le faire en deux temps comme ça. On pourrait le faire avec un parcours largeur mais je ne suis pas fan des parcours largeur. Donc, on va faire une fonction qu'on appelle la taille. Pareil, tu m'entends d'un entier. Comment on fait pour calculer la taille ? Calculer la taille, c'est super simple. Si la racine est nulle, ma taille est de 0 ou 1 selon le décalage qu'on fait. et on retourne le max entre le fils gauche et le fils droit. Donc, en fait, voilà, left height, si vous voulez, je ne vais pas mettre tout dans le max parce que je trouve ça un peu crade. Left height, ça va être 1 plus self.height de route.left là elle va être 1 plus self.height de route.right et je retourne le max entre left height et right height mais je n'arrive pas à écrire. Horrible. Il y a des joueurs comme ça. Et du coup, en fait, notre fonction ici, ça en reviendra plus tard sur elle. Mais fondamentalement, c'est d'abord, on chope un height. Je trouverais plutôt l'appeler get height. height height est égal à self.get height de route et moi, je peux faire une fonction recurse ou run ou n'importe quoi. Je peux faire un return de self.recurse où je prends route mais je passe en paramètre la taille max et la current height que je vais mettre à 0. Vous allez voir pourquoi. Parce que je peux faire un def recurse le route la height et la current height. Donc là, je retourne 0 et en fait, quand quand j'appelle ici, on va faire route.left height et current height plus 1. Pareil, height et current height plus 1. et ici, j'ai un troisième test à faire et height est égal à current height. Et normalement, code que je n'ai pas testé, que j'ai codé en live devant vous, comme tout ça, donc ça veut dire que ça va planter. Mais avec un peu de chance, ça va marcher. Oh la belle syntaxe. Le 2. A votre avis, ça va bien marcher. J'ai encore fait un get height ici, j'ai encore oublié un T ici. Eh bien, dis donc. Mais non, je suis un connard. C'est Ricoeur ce que j'appelle. C'est horrible, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué de parler tout en codant. Non, en vrai, même quand je code normalement, je code n'importe comment. Voilà, et mon truc, il ne marche pas. Super. Probablement parce que l'height n'est pas la bonne et blablabla. Bon, je vous laisse ça en devoir à la maison, je ne vais pas plus m'attarder, j'ai envie de parler d'autre chose aussi. Comprenez mon erreur. Je pense que mon problème, il vient au niveau de la height qui est passé au mauvais endroit. L'height va être moins 1, le let plus 1 ou un truc comme ça. Vous pouvez faire tout simplement, c'est faire print de out.val has height current height et que moi ici, je print la taille principale. On submit et on regarde c'est quoi ce qu'il nous print. t'es pas censé pouvoir me donner non ? Le std out ? Non, il veut pas me donner le std out ? Non. Bon, tant pis, mais à tous les coups, j'ai une erreur là-dessus. Peut-être que je dois commencer à 1 peut-être ou un truc comme ça. J'ai un off-by-one à la con. Je perds pas plus de temps sur ça. Vous avez compris l'idée, c'est pas grave si je me merde là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée. Ah bah c'est bon, c'était effectivement off-by-one, super. Ouais. Voilà. Mais vous voyez à peu près l'idée de la solution. Donc voilà, là c'était juste pour dire on avait épulé des arbres. Comprenez, c'est toujours à peu près la même chose. Le height, il est intéressant parce que vous voyez comment j'ai calculé la hauteur. C'est 1, c'est le max entre la hauteur de gauche et la hauteur de droite. La hauteur, c'est 1 plus ce que j'étais avant. Donc ça, c'est un grand classique et sinon, c'est toujours des petits jeux de récursion à gauche et de récursion à droite. Généralement, quand vous manipulez des arbres binaires, vous allez toujours avoir l'appel récursif à gauche et l'appel récursif à droite. Est-ce que je les additionne ? Est-ce que je fais le max entre les deux ? Est-ce que je fais les deux et je fais quelque chose entre les deux ? Est-ce que je les récupère ? Blablabla. Vous remarquez, il y a toujours cette notion de l'appel récursif à gauche et l'appel récursif à droite. Si vous avez ça, vous êtes bon. C'est vraiment, 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 vraiment ce qui compte. Donc voilà, je peux à peu près considérer les arbres. Je pense que pour l'instant, les arbres, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le dernier truc dont je ne parle pas, c'est qu'on peut faire des parcours largeurs au niveau des arbres et on peut les faire avec une file. Mais ça, j'attends qu'on parle de graffes avant de pouvoir en parler. Donc ce sera plutôt le prochain cours où on parlera de graffes. Et là, je parlerai de parcours largeur et parcours profondeur. Et on parlera de tout ça. Donc à la place, je vais plutôt préparer le terrain en parlant de deux structures de données que j'ai mentionnées rapidement qui sont celles-là, qui sont les piles et les fils. Et les piles et les fils, elles sont très importantes. D'une part, parce que parfois, on s'en sert, nous, pour... Je n'arrive plus à parler. On s'en sert, nous, parce que dans le besoin, on veut manipuler une pile. Par exemple, on a vu le coup du Evalex, enfin de la notation polonaise, le Erpenator, on sert à d'une pile. Parfois, on a besoin d'une file d'attente parce que c'est vraiment une file d'attente qu'on fait, donc on stocke ça avec une file, il n'y a pas de miracle. Mais elles sont très souvent utilisées en interne pour faire fonctionner les graffes et pour faire fonctionner les parcours de graffes. Donc, j'aimerais revenir très rapidement sur les piles et les fils. Donc, on va commencer par la pile qu'on appelle également en anglais la stack. La stack, c'est une structure de données qu'on appelle, attention, vous vous rappelez entre les FIFO, les machins, les tout ça, c'est une structure de données FIFO. First in, first out. Non, attendez. c'est moi où je parle. Non, surtout pas, non, t'es pas first in, first out. T'es une LIFO. Qu'est-ce que je raconte ? Last in, first out. Ou philo. First in, last out. Pourquoi ? Parce que si on imagine ma pile comme ça, on peut mettre les objets comme ça et les ressortir comme ça. Et forcément, vous verrez le terme de ce que vous donnez, LIFO, last in, first out parce que la première qui rentre, les mêmes qui sortent. Si par exemple, je m'amusais à faire un push, je pushais 42, 51, ensuite, je faisais un pop, ensuite, je pushais 69, ensuite, je faisais un pop et ensuite, je faisais un pop. d'abord, je rentre 42. Ensuite, je rentre 51, 51, il se met au-dessus, j'empile là-dessus. Je pop le dernier élément, donc 51, il saute et je print 51. Ensuite, j'enfile 69. Ensuite, je le pop, 69. Et le dernier, c'est celui qui était rentré en premier qui sort, donc celui que j'avais rentré en premier qui sort en dernier, mon 42. Donc ça, c'est la pile. Je vous épargne comment la coder, je pense que vous avez vu, c'est très très simple. Pour coder, c'est extrêmement simple. Faites une liste chaînée qui fonctionne qu'avec la tête où on ajoute en tête et on retire la tête. Si vous faites ça, comme ça, c'est en temps constant ou bien vous faites un vecteur qui reprend que le dernier élément. Les deux marchent, mais sinon, voilà, c'est extrêmement simple à coder une pile. Une pile, par contre. Ce que je veux vous dire et ce qu'on aura l'occasion de voir lors du prochain cours lorsqu'on verra qu'on se sert des piles, c'est que la récursivité utilise une pile. iso with recursion. C'est isomorphe à une récursion. Ça, c'est le truc compliqué qu'il faut retenir des piles. Les piles sont iso à une récursion. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que vous vous rappelez que lorsqu'on appelle des fonctions, on fait ce qu'on appelle la pile d'appels. D'abord, si moi, j'ai ma fonction main qui appelle la fonction toto qui est l'appel la fonction tata, au départ, j'ai la fonction main, j'empile la fonction toto et ensuite, j'empile la fonction tata. Quand je return, je retourne sur la fonction toto, quand je return, je reviens sur main et ainsi de suite. Donc, j'ai une pile d'appels. Ça veut dire que toutes les toutes les itérations qui se servent d'une pile peuvent être simulées à l'aide d'une récursion et inversement. Pourquoi je dis ça ? Notez ça dans un coin de votre tête pour l'instant. C'est encore un peu flou. Notez ça dans un coin de votre tête. Récursion, 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 récursion. On stocke ça dans un coin de sa tête. Et je parle de la queue. Et vous allez voir, je reviens après sur l'histoire de la récursion. Mais là, maintenant, je parle des fils, les queues en anglais. comme les fils d'attente qui, elles, sont les structures de données FIFO. First in, first out. C'est-à-dire, cette fois-ci, on rentre comme ça mais on sort comme ça. Donc ça veut dire que si moi, ce que je push, c'est 42, je reprends l'exemple, 42, 51, pop, pog, pop, 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 je vais avoir 42 qui va tout en bas. Ah, ça me stresse. 42 qui va tout en bas, 51 qui arrive derrière mais quand je pop, c'est lui que je dégage et je prenne 42. Ensuite, j'enfile 69. Ensuite, quand je pop, c'est 51 qui saute et 69 qui saute. C'est une file d'attente. Et là, comment on fait pour coder une queue ? C'est un peu plus chiant avec une liste chaînée mais vous pouvez tranquillement le faire avec une liste chaînée ou bien avec un tableau. Les deux implèmes sont assez triviales et je pense que la piscine vous a fait coder les structures données. Vous me confirmez que c'est bien comme ça que vous les avez bien codées pendant la piscine ? Vous avez codé une file ? Vous avez codé une pile ? Parce que normalement, c'est vraiment les structures de base. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir ces deux structures ? C'est parce que en fait, les arbres comme les graphes, on voit surtout ça dans les graphes mais on le voit un peu dans les arbres. Je vais commencer à en parler et je vais terminer sur ça et c'est vraiment le prochain cours qu'on s'attardera vraiment dessus. mais on a deux manières de parcourir les choses. Les arbres comme les graphes, on peut faire des parcours profondeur, parcours profondeur, ce qu'on appelle en anglais un DFS pour depth depth first search et on peut faire des parcours largeur. ce qu'on appelle en anglais un BFS et c'est important de retenir DFS et BFS, vous le verrez beaucoup dans la littérature qui lui est un alors j'ai une très mauvaise prononciation breadth breth first search les parcours profondeur et les parcours largeur. Et en fait, si on revient sur cet arbre-là, ces trois parcours, qu'ils soient préfixes, infixes ou suffixes, étaient un parcours profondeur parce que quand je décide d'attaquer un fils, je le vois dans son intégralité avant de revenir. si par exemple je complexifie le schéma et que là j'ajoutais un truc ici et que là j'ajoutais un truc ici, quand je fais un parcours profondeur, quand je décide d'aller visiter le fils gauche, je ne reviens pas tant que je n'ai pas visité l'intégralité du fils gauche. Vous voyez ? J'ai exploré en profondeur mon fils gauche et ensuite j'ai exploré en profondeur mon fils droit. A l'inverse, ce que ferait un parcours largeur, je vais le faire en blanc, il ferait d'abord tous les éléments de la couche 1, ensuite tous les éléments de la couche 2, ensuite tous les éléments de la couche 3. Donc si par exemple je mettais vraiment des numéros ici et que je mettais 15 et 38, je dis les nombres au pif, le parcours profondeur, on avait vu, je vous laisse les remodifier ceux-là pour qu'ils fassent les bons nombres, mais son parcours profondeur serait 42, 30, 60, 15, 38, 20, 51. Je lis de gauche à droite de largeur en largeur, de section de hauteur en section de hauteur et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun parcours profondeur qui me permet de faire ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un parcours largeur et vous allez voir, je conclue sur ce truc-là qu'on aura l'occasion d'étudier, le parcours profondeur se font toujours à l'aide de piles et et les parcours largeurs se font toujours à l'aide de files. Vous êtes en train de me dire mais attends, j'ai fait un parcours profondeur sans le savoir, pourtant, je n'ai pas utilisé structure de données. Eh bien, tu as fait des appels récursifs et donc implicitement, tu as fait une pile. Donc autant les parcours profondeurs, on peut cacher le fait qu'il y a une pile à l'aide des appels récursifs, autant les parcours largeur, on est obligé de faire apparaître une file. Et je vais vous le prouver et je vais terminer sur ça. Si je reprends non, oulalala, si je reprends tri.py et qu'on va dégager un peu tous ces trucs-là, on s'est suffisamment amusé, j'en prends mon arbre et j'ai envie d'utiliser des piles et des fils. Comment on fait une pile en Python ? C'est super simple. On prend une liste, myStack et en fait, on en fait, oulalala, attendez, et on en fait juste une liste, myStack est égal à ça et vous faites myStack.append de 42 myStack.append de 51 par exemple et quand vous faites myStack.pop vous voyez je prends une liste classique, je fais des appends et des pops pour les push et les pops et on a notre stack et on est content. et bien regardez, pour faire mon parcours, ce qu'on peut faire, c'est le code suivant. def dfs parcours profondeur qui prend un arbre et en fait, c'est super simple. On va faire une stack et ce qu'on fait, on va commencer par, l'algo il est classique, donc je vous le fais mais c'est toujours la même chose. On commence par empiler l'arbre, donc je devrais faire le check plutôt que if tree is none return, on s'en fout. Ah ! Et regardez, tant que la stack n'est pas vide, l'élément actuel est égal à stack.pop. Je traite l'élément actuel, par exemple avec un print. Si jamais tu possèdes un fils gauche, alors stack.append de currentlm.left et si tu possèdes un fils droit, currentlm de right. et moi je vous dis si je fais DFS de route, moi je vous dis alors les deux points, c'est très utile à ce qui paraît, j'ai cru l'entendre. 42, 60, 51, 20, 30 ce qui correspond au parcours au parcours what ? J'ai changé mes ordres ? 42, 60, 51. Ah ! Il fait un parcours main droite, excusez-moi, je parcours de droite à gauche là. 51, 61, moins 20, 30. Mais si vous préférez, si je change l'ordre de la gauche et de la droite parce que comme ça la stack l'ordre est important. 42, 30, 60, 20, 51 pour faire un parcours main gauche. Enfin la même chose mais de côté de la droite vous voyez ici en fait ça correspond au parcours préfixe. Ça correspond au parcours préfixe et en fait je sais que ça paraît un peu bizarre mais moi ce que je vous dis je colle lui pour le mettre côte à côte je dégage ça c'est que ces deux codes sont équivalents. Ces deux codes DFS et Traverse sont équivalents à peu près. C'est isomorphe. Ça veut dire ben attends je comprends pas mais pour comprendre en fait c'est très très simple à part le fait que là j'avais à peine machin modulo le fait que je fais un check si vous voulez pour vraiment que ce soit vraiment la même chose je ferais un if tree.left alors j'appelle Traverse tu vois je pourrais faire if tree.left alors machin pour vraiment coller à la logique qui est ici mais sinon comprenez l'idée en fait faire un appel récursif c'est empiler sur la pile des appels donc en fait ces deux codes sont équivalents ces deux codes sont équivalents mais quand je fais apparaître le fait qu'en fait j'ai utilisé une pile j'ai fait apparaître le fait j'utiliser une pile pour passer d'un appel d'un parcours profondeur à un parcours largeur tout ce que j'ai à faire c'est exactement le même code exactement le même code sauf que au lieu de faire une pile je fais une file donc vous pouvez faire au lieu de l'appeler ça on l'appelle on prend tous les éléments ici où il y a marqué stack et en fait j'appelle ça q et au lieu de donc il y a plusieurs manières de faire une file alors la méthode qui est pas du tout optimisée parce que ça va être en culinaire c'est de faire un pop left plutôt ou si vous avez un doute vous tapez python q et je termine sur ça et dans la lib alors ça c'est pour les les q synchronisés mais sinon vous pouvez faire une deck vous pouvez faire une deck pour faire ça donc ça c'est là oui attends quoi non ça c'est geeksforgeeks c'est toujours le temps de dire de la merde bref il y a pas mal de trucs donc on peut faire un pop left et normalement pop left va faire le taf je trouverai la bonne doc après parce que pop left il pop celui de gauche ou sinon vous pouvez faire une vous pouvez faire une deck ou une double ended queue parce que c'est facile python voilà dans les collections ça c'est pour une version de python voilà la deck fast append and pop on either end et donc vous pouvez faire un append left pop left et machin mais bref si moi à la place j'ai fait des pop left quand j'appelle le bfs ah il a pas de pop left la liste bon bah on va faire un on va faire un collection.deq c'est comme ça qu'il l'appelle deck pardon collections.deq on va import collection mais regardez au lieu d'utiliser c'est exactement le même code sauf qu'au lieu d'utiliser une pile j'utilise une file parce que je suis un pop left et là 42 40 60 30 51 20 et ça correspond ici pareil là il les a fait 42 60 30 51 20 parce que je les ai mis à l'envers mais si cette fois je l'ai fait modulo l'ordre ici cette fois-ci je mets le left avant vous voyez bien que j'ai bien mon parcours modulo que c'était de gauche à droite ou de droite à gauche un parcours largeur donc on s'arrête sur ça est-ce que vous retenez pour l'instant les parcours largeur sur les arbres c'est un peu de l'ordre de la curiosité intellectuelle mais lorsqu'on va manipuler les graphes qui va être le truc qu'on va commencer à faire partir de la semaine prochaine on va se manger des parcours largeur et des parcours profondeur et donc retenez bien c'est quoi ce qu'il faut qu'on retienne de ce cours au niveau des parcours que ce soit sur les arbres ou sur les piles sur les arbres ou sur les graves on peut faire des parcours profondeur et des parcours largeur les parcours profondeur ça se fait à l'aide d'une pile ou bien implicitement à l'aide d'une récursion les parcours largeur ça se fait à l'aide d'une file mais modulo ça c'est exactement le même code vous faites exactement le même code mais selon que vous mettiez une pile ou une file c'est profondeur ou largeur c'est ça qu'il faut retenir de ce cours là je regarde rapidement le chat il y a des exos de ça dans la piscine super c'est pas obligé de tous les faire FIFO est très bien et utile pour la logique toutes les récursions on peut les faire avec des piles oui c'est un peu débile mais oui pop de zéro plutôt que pop left oui bien vu effectivement on voit que mon piton est assez mon piton est un peu rouillé donc plutôt que faire la décu j'aurais pu faire un pop de zéro mais de toute façon c'est pas plus grave parce que pop de zéro c'est un temps linéaire parce que comme c'est un vector si on pop à zéro on doit tout redécaler et tout recopier donc c'est un temps linéaire alors que là l'implem avec la deck la double ended queue c'est que du coup j'étais en temps constant mais voilà voici pour ça je vous ai bouffé 3 minutes je vous vous fais pas 3 minutes de plus vous avez bien retenu parcours largeur parcours profondeur une fois de plus si vous avez un doute chopez les bouquins que ce soit le Corman ou le Skiena c'est les bouquins dont j'avais parlé lors des références avant lors des cours précédents il y a tout dans ces bibliographies et sinon regardez tranquillement le VOD et la semaine prochaine on prend ça et on commence vraiment à jouer avec pour voir ce qu'on peut faire avec des parcours largeur et ce qu'on peut faire avec des parcours profondeur allez je vous en donne pas de plus je vous souhaite une excellente semaine bon appétit à vous et cœur cœur sur vous bonne semaine bisous bisous bon appétit à vous Sous-titrage FR ?